Alors ! Ouais mais j'ai le thème de Sorbier ! Je me suis mis une petite playlist chill... En fait en gros j'ai enlevé les sons de... J'ai enlevé les musiques plutôt du jeu Et je me suis dit que j'allais moi-même jouer avec des playlists de mon côté tu vois Je préfère, je crois que je préfère Je crois que je préfère même si elles sont sympas en vrai les playlists Enfin les OST de ce jeu sont plutôt cool Mais histoire de changer tu vois J'ai cru que c'était la musique du jeu... Et non ! Mais par contre en vrai les musiques du jeu sont vraiment bien Moi j'ai kiffé les OST de ce... de cet opus J'ai récupéré quelques patch talents et un peu d'argent pour booster de nouveaux pokémons pour les strats Alors non ! Concrètement non j'ai pas... j'ai rien chopé regardez Si vous voulez tout voir J'ai actuellement dans mon sac J'ai 258.000 PL et 410.000 Poké Dollars C'est pas énorme mais on va dire que c'est déjà ça J'ai des trucs à vendre donc on va dire que j'ai un peu plus Par contre non patch talents j'en ai toujours pas J'arrive pas à tomber sur des patch talents j'y arrive pas du tout C'est trop chiant C'est trop chiant Je ne trouve pas de patch talents Donc en attendant En attendant feed ronks ce qu'on va faire Déjà premièrement je vais aller vendre les quelques trucs que j'ai à vendre Toup Il faut farmer les raids 6 et 7 étoiles Ouais je sais je sais mais j'en ai jamais Merci papaye Est-ce que le rush FF14 t'intéressait pas ? T'étais pas invité ? Bisous les fleurs de l'ombre au passage Non 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 j'étais pas spécialement invité et de toute façon j'aurais pas pu Parce que cette semaine moi j'entame beaucoup de trucs Bah notamment demain le speedrun Super Mario Odyssey Notamment jeudi Isaac etc Et par contre j'ai quand même des créneaux sur FF14 cette semaine Quand même Quand même Bon alors je vends Des trésors Ah bah voilà Ah mais non mais j'ai plus de thunes que ce que je croyais en fait Bon c'est pas non plus euh Ok 500 000 on va dire ok Hop Ouais je vais farmer un peu En attendant que Fildrong arrive Donc on va aller faire des raids N'hésitez pas euh N'hésitez pas à me donner des codes je pense Ou alors parce que les raids aléatoires c'est un peu chiant Alors attendez déjà je vais me connecter J'ai pas complété le Pokédex J'aurais bien aimé faire un peu de Pokédex aussi aujourd'hui Euh peut-être qu'on en fera euh Peut-être qu'on en fera après que Fildrong soit parti plutôt Là on va focus strat un petit peu Pokédex je sais plus à combien j'en suis Euh d'ailleurs attends on va l'écrire dans le titre Attendez je vais checker ça Et on va l'écrire dans le titre Ce sera mieux je pense Merde 344 Je vais le mettre dans le titre Je le fais je le fais je le fais 344 sur 400 Voilà Hop Comme ça c'est écrit dans le titre Euh Alors Bon bon c'est des OP les stream FF de la semaine où t'avais envie de changer un peu d'air vu que tu étais sur Wo en ce moment Euh non là c'est des OP cette semaine Après faire un peu de gold saucer et faire du BG sur FF14 je suis très très chaud hein Je suis très très chaud Putain d'ailleurs En parlant en parlant World of Warcraft Hier soir J'ai joué à World of Warcraft Parce que Wingo m'a invité sur son raid Et hier soir J'ai enfin Tué Euh Razaghet En mode héroïque Justement avec le groupe de Wingo Euh donc du coup euh Ben A peu près deux semaines et demie après avoir galéré Euh Ben forcément vu que c'était la première semaine Trois semaines Trois semaines et demie après avoir galéré Je l'ai tombé hier soir Ouais J'ai pas été très fort Hier soir mais euh Mais voilà Un peu de loot Non non moi j'ai rien eu du tout Donc voilà donc c'est fait Merci pour les GG Donc c'est fait finalement ce Cet énorme défi qu'il y avait euh Qu'il y avait pendant la semaine euh Du beau hôtel Et ben Bah c'est fait C'est fait Non je suis pas encore repassé Horde C'est un peu la honte j'avoue Euh Mais je suis pas encore repassé Horde Il faudrait que je le fasse ouais Il faudrait Il faudrait que je le fasse Mais c'est vrai que ce petit nain Euh Je m'y suis un peu Je m'y suis un peu attaché en vrai J'avoue J'avoue Hum Après je suis en train de jouer un Un druidil Qui lui est Toren Et du coup On est quand même à la On est quand même dans la horde tu vois T'inquiète 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 Control Je fais ça Je fais Ça Je fais ça Et je fais ça Parfait Hop Et je fais ça Boom Tu l'as eu Le fond d'écran Le fond d'écran insane Le fond d'écran insane Genre le fond d'écran de quoi ? De mes raids ? Ah non pardon excuse moi Tu parles de ce fond d'écran là ? Ah ça c'est le dessin d'une fleur Ça c'est le dessin d'une fleur C'est un décor Elden Ring Enfin c'est inspiré Elden Ring Pardon excuse moi Et c'est une fleur qui a dessiné ça Donc c'est littéralement un artiste fleuri quoi Donc ça c'est stylé Fanart de fou Ouais c'est vraiment très classe Bah c'est pour ça que je l'ai mis en C'est pour ça que je l'ai mis en En fond d'écran J'ai trouvé ça vraiment très joli Oui Merci Rorist Merci beaucoup pour ton 15ème mois Merci aussi à Minima Missan Pour le 13ème mois Merci à vous Bon attendez je fais un raid aléatoire Pendant qu'on s'organise ok ? Histoire de farmer tranquille Ce qu'on va faire Comment on peut faire ? Pour que je puisse faire vos raids Euh parce que d'habitude ce qu'on fait c'est que On voit avec quelqu'un de la modération Qui récupère les codes Il se fait DM Il récupère les codes et il me les envoie Euh Le truc c'est que ça peut être un peu compliqué Ouh Spectre Je vais peut-être me faire plus le vert avec ce Quoi en vrai je vais prendre mon Je vais prendre mon Azumaril Merde Je vais prendre mon Azumaril il est là pour ça Hop Gros Mago mais il va se faire pulvériser non ? Ah mais non c'est moi qui vais le pulvér Il aura pas d'attaque spectre justement Non mais non mais je vais rester là dessus Tranquille je vais rester là dessus je suis bien Euh prépa terminé boom Merci Gige pour ce 20ème mois Bonjour c'est un moment particulier car je célèbre mon 20ème mois Qui sera le dernier jusqu'à nouvel ordre de façon à faire des économies Et faire profiter de plus petits Petits streamers et streamers Je continuerai de passer sur le stream nonobstant Bisous Merci beaucoup Jege Et avec grand plaisir tu as bien raison Merci beaucoup Maybe le patch talent j'espère J'espère Je m'ouvre une petite banane quand même Le nom de la playlist Attendez je vous la donne Dans le chat là je vous mets le lien de la playlist très chill des OST Pokémon Hop Voilà Je l'ai mis dans le chat C'est une playlist C'est une playlist YouTube C'est pas Spotify non non c'est une playlist YouTube Elle est belle cette playlist en vrai 5h on est large Bah il faut au moins Il faut au moins vu qu'on joue euh On va jouer pendant longtemps Là on joue toute la journée donc euh Bon alors Je sais pas comment tu Tu fonctionnes par rapport à ça mais perso j'ai un max de patch donc si t'en as besoin c'est avec plaisir J'essaye de farmer en solo en général quand même Je dis bien j'essaye Donc euh C'est très gentil mais euh Là je vais essayer de farmer en solo après on verra On verra Merci Mathéo pour le 8ème mois Merci beaucoup Et oui effectivement vous en faites pas à 17h je serai toujours là hein Bien sûr Ah ouais Merci Oazala pour le 41ème mois Merci beaucoup Merci Gilles pour le 9ème aussi Coucou Ponce coucou tout le monde De retour sur ton stream ça fait du bien Long moment d'absence suite à l'acquisition d'une maison pour ma femme et mon fils Et des dravaux qui vont avec Tu en es où euh Est-ce que t'as des conseils pour une team spéciale raid s'il te plait ? Alors bah déjà félicitations Pour cette acquisition exceptionnelle Bravo Et sinon euh Est-ce que j'ai des conseils pour l'acquisition euh D'un euh pardon pour une team spéciale raid ? Pas du tout je suis nul à chier moi même J'ai fait un azumaril ici qui est quand même assez fort Bah regarde regarde What the fuck ? Ah non c'est un bug visuel Mais quand même Je l'ai quand même pulvérisé Mais pour moi je pense euh Azumaril c'est pas mal Tu peux aussi prendre ton Ton pokémon légendaire Genre Koraidon ou quoi Je pense c'est pas mal tu vois Putain je l'ai explosé quand même Mais euh je m'y connais pas assez pour ça Moi ce que je te conseille c'est un site comme euh Pokébip Attends c'est Pokébip ? Ouais Pokébip Sinon t'as coup critique pour la strat aussi Qui sont des euh des sites francophones Qui euh qui franchement euh Sont vraiment 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 intéressant Pour ça Attends c'est Pokébip que j'utilise moi ? Oui c'est ça Pokébip Je trouve le site Pokébip incroyable Pas Pokébit Pokébip Tranquille Aimez-vous Tranquille Merci Roro aussi pour le sub gift Et merci à Corentin pour le 8ème mois 8 mois d'abonnement mais bien plus longtemps que je te suis Laisse moi te dire que C'est noté Merci pour ton message Le raid est loose hein Le raid est juste loose là hein Beaucoup de sites et de vidéos mais jamais les mêmes teams Bah ça veut dire qu'il y a beaucoup de trucs possibles aussi C'est aussi pour ça hein C'est aussi pour ça Merde pourquoi j'ai pas connu bidon et je suis trop con Viens je soigne Viens je soigne quand même Ah non il a déjà soigné Lui il est... Mais il est loose là le... C'est fini tout le monde est mort Il est fini le raid hein Je suis abattu C'est fini Je suis abattu parce que c'était un raid aléatoire du coup bah... Ah c'est fini là Ah je suis dé GG pour Rasgaret... Rasaghet pardon hier Merci beaucoup Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Rasgaret à chaque fois Je sais pas pourquoi hein Par contre gros coup de coeur sur Gromago Bah il est extrêmement fort hein Moi je trouve que Gromago est même cheaté tu vois Et je pèse mes mots Je le trouve cheaté Il est trop fort Il est trop trop fort Genre Moi je suis pas forcément fan du Pokémon en lui-même Mais en fait il est trop fort Donc je le garde Je trouve ça tellement dur les raids en ligne comparés au solo Car tout le monde meurt et euh... Ouais bah oui oui Et du coup bah le temps il baisse Oui oui clairement Alors attendez Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que j'avais dit sur les raids ? Ah bah attendez mais déjà je vais voir les miens Alors je vais... Je vous mettrai le code pour que vous puissiez me rejoindre Je vais voir quels raids j'ai en 6 et 7 étoiles Euh... Euh... Ok vas-y je vais Son talent est tellement fort Ah Gromago mais c'est trop fort C'est trop trop fort Vraiment c'est trop fort Après on en parlera avec Fildrong hein Je vous rappelle que Fildrong... Arrive bah quand il veut hein sur mon Discord Pour qu'on puisse strater Non mais y'a de l'item là ! C'est bon ça hein ! Euh... Attendez... Parce que je connais pas ma table des types par coeur hein J'ai toujours un doute Euh... Fais... Fais... Fais ça démoli le combat non ? On est d'accord On est d'accord Bon bah alors dans ce cas là ça repart sur Azumaril Euh... Attention de base il est acier Oui du coup ça... Du coup c'est x1 en fait Et en plus il est élec C'est vrai C'est vrai Ah ça va partir sur Arboliva hein ! Ou alors je pars sur un sale Coraidon qui euh... Qui est là quoi ! Je pars sur Coraidon Vous pouvez me rejoindre ? Partir à plusieurs ? Vous allez avoir le code ? Vous pouvez tout à fait venir ! On chill ensemble ! Merci Aima Watson pour le 27ème mois aussi ! Merci beaucoup ! Vous pouvez venir ! L-B-N-K-X-2 ! Non j'ai pas pomme de fer ! J'ai pas pomme de fer ! L-B-N-K-X-2 ! Voilà ! Tchouik, Pierre et Axel ! Bienvenue dans le raid ! Elle est trop bien cette playlist Pokémon chill en vrai ! J'étais pas prêt ! Ah merde ! Ah mais pour mettre le code ! Parce qu'après moi si après je lance quoi ! Et c'est pas mal ! Hum ! Hum ! Excellent Kawa ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Je me rappelle d'un corousinche qui m'a pulvérisé ! lors de ma dernière partie de ranquette dimanche ça donne pas envie de jouer au jeu que tu connais pas si si mais je les ferai un je les ferai et je les ferai forcément un jour mais je sais pas quand mais je les ferai 100% oh la brûlure en let's go ça m'est trop bien je sais qu'il va se soigner au moment de cette brûlure mais en encage d'éclaire on va attendre avant de clean je pense on va attendre bam je me fais spoil des évolutions à mais j'avoue que là c'est possible que tu te fasses pas eu des évolutions là je on est sur du let game un petit grincement t'es soigné là non je sais pas vas-y je vous soigne si vous m'entendez je vous soigne ne vous soignez pas je le fais je le fais ne vous en faites pas nous sommes ensemble ensemble tout devient possible nous sommes ensemble je vous soigne nous sommes ensemble je vous soigne super super voilà vampire point ben voilà ils m'ont écouté ça c'est un travail de team ça ah en fait c'est trop chiant parce que pendant les raids y'a des y'a des bugs de d'affichage y'a des lags et tout c'est horrible du coup des fois je sais pas si ce que je vois c'est vrai ou pas là par exemple pierre est ce qu'il est vraiment mis là il est mort bah non il est full life non mais tu vois ce bug de fou genre on ne comprend pas personne n'a compris ce qui vient de se passer c'est horrible hum vas-y go bam le bouclier est pas mort c'est chiant ouais en vrai c'est chiant c'est même désagréable ah mais c'est complètement désagréable bah complètement laisser les bugs comme ça deux mois après une feature aussi utilisée c'est dommage et je pense que c'est à mon avis c'est plus une question de online qu'autre chose parce que quand tu fais en solo y'a pas ça tu vois je pense que c'est vraiment le online c'est pour ça que je fais que les raids solo maintenant ouais mais y'a beaucoup de gens qui font ça genre en gros tu montes un tu montes un pokémon ou des pokémon capables d'assurer les raids d'à peu près tout et après tu fais en solo et voilà quoi moi j'ai aussi ça en solo ah ouais même en solo c'est horrible ah ouais ok c'est chiant ouais 3 contre 1 vous êtes des vrais bullies ah celine on était pas 3 contre 1 on était 4 contre 1 c'est encore pire c'est encore pire ok toujours pas de patch talent de mon côté bien sûr non c'était un 6 étoiles disons qu'en solo tu t'en fiches un peu si les pnj meurs donc t'as pas besoin de regarder la barre de vie oui c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai ok je vais voir si j'en ai pas un autre et sinon je prends un nouveau code dans le chat mais le problème de prendre les codes du chat c'est que bah en général vous êtes plus rapide que moi et du coup j'arrive pas à rejoindre les raids alors voyons voir j'ai aucun autre raid sérieux oh la journée naze vraiment ah j'avais qu'un raid t'en as qu'un par jour non des fois y'en a deux des fois y'en a deux j'en ai déjà eu deux j'en ai déjà eu deux non pour time travel non ça prend je fais pas je fais pas je fais pas je fais pas j'ai toujours eu un perso ah deux c'est quand il y a un event je pense que c'est pour ça que je pensais qu'il y en avait deux parfois je pense que c'est pour ça les week-end des events ouais c'est ça c'est ça je suis un peu dispo si jamais en vrai bg si ça te dérange pas je suis assez chaud donc ce que vous pouvez faire messieurs dames c'est sur discord envoyer un dm à bg avec avec un code pour un raid 5 6 ou 7 étoiles selon ce que vous avez comme ça on les fait ensemble et bg moi me donne les codes et comme ça quand je les écris vous les voyez en live et je vous montre juste comme ça une image on parlait tout à l'heure d'un potentiel imaginez un pokémon avec une d1 un petit peu à la octopus traveller et j'avais pas vu que quick tu m'avais envoyé ça mais regardez moi je trouve que c'est un vrai flot bon là après il ya eu aucun effort qui a été fait parce que ça c'est vraiment octopathe ça aussi il ya eu aucun effort là dessus mais franchement moi je trouve que c'est un vrai flot il ya eu quasiment aucun effort hein je précise c'est juste les personnages qui ont été rajoutés en mais c'est incroyable hein pokémon noir blanc c'est ça shut up et take my money mouais tain c'est fou ça fait pas non plus l'unanimité il y a des gens qui détestent hein moi j'adore hein moi moi j'adore le remake de la 5G comme ça on y pense le remake de la 5G annoncé je pense en septembre pour une sortie en novembre vous avez entendu ça ici en premier messieurs dames hop alors si des volontaires veulent faire un fan game je suis client bah après des fan games il en existe plein quand même il en existe plein en vrai t'as vu le mode pokémon scarlet et violet elden ring ah putain oui attendez 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 je retrouve ça pendant que pendant que j'attends les codes attendez c'était où je l'ai vu merde bah je sais plus où c'est je sais plus où je l'ai vu merde si c'est là regardez ça regardez ça alors j'éteins la musique hop et je vous mets ça c'est incroyable hein spoiler alert c'est incroyable alors désolé c'est en petit c'est sur twitter donc c'est pas fou mais voilà regardez ça ça a aucun sens je me fais attaquer je me fais attaquer et ça a de la gueule hein le sang de pokémon tout en haut là à l'enfer elden ring et pokémon scarlet voilà et franchement ça a de la gueule hein bon ça a un peu aucun sens là mais ça a quand même de la gueule hein on va pas se mentir c'est incroyable non mais c'est incroyable je vous laisse le tweet si jamais ça vous intéresse de voir ça sur un plus grand écran ou quoi parce que c'est vrai que je vous le mets dans le chat si jamais hop hop si vous voulez le montrer évidemment à des potes malenias et arboliva aucun doute là dessus aucun doute je croque ma banane ah j'ai un code messieurs dames c'est vrai que c'est drôle de rassembler le meilleur et le pire jeu de 2022 je rappelle qu'en 2022 est sorti mario battle league football quand même quand même quand même non je voulais pas aller à putain mais je suis con j'annule je quitte le raid ils vont me dire vous ne pouvez plus participer à un raid pour les 20 prochaines minutes de manière aléatoire car vous avez quitté voilà c'est ça donc mot de passe vous pouvez me rejoindre je serai avec alan messieurs dames c'est 6 y 6 j m et n3 messieurs dames merde c'est cuba eh tu connais hein hop Pokémon est clairement loin d'être le pire jeu faut pas exagérer il a ses défauts mais il a des très bons côtés je suis 100% d'accord avec toi je suis 100% d'accord avec toi c'est sûr que juste si tu regardes des images de ce jeu oui c'est effectivement probablement l'un des pires jeux qui puisse exister c'est vrai si tu regardes juste des images du jeu peut-être de cette année 2022 mais sinon le jeu est le jeu c'est un très bon jeu ça faisait longtemps que je m'étais pas autant régaler sur un pokémon vraiment genre par exemple moi je le préfère mille fois à pokémon sword and shield mais vraiment vraiment préparation terminée merci tifnouille pour ce 19e mois de prime merci capi aussi pour ce 2e mois de prime merci solid rangers pour le 10e mois d'abonnement merci à skippy crazy pour le 13e mois propre là dessus merci pour le 11e mois poilu pour le 20e mois whoopalpy pour le 22e barbito pour le 26e merci beaucoup travail terminé moi je préfère la formule classique de épée bouclier perso ah ouais moi pas du tout j'avoue moi tu vois là j'aime bien pouvoir me balader où je veux quand je veux alors que épée bouclier c'est des couloirs quoi tu vois donc pareil tu vas où tu veux quand tu veux mais dans un couloir quoi bon salut tout le monde bonne journée bonne journée mat merci pour le 4e mois de prime et à l'inverse monce je me suis rarement autant fait chier que sur sword and shield oh bah la même hein je sais pas comment j'ai pu mettre 100 heures sur sword and shield hein vraiment je sais pas comment j'ai pu faire ça je sais pas merci Riley pour le 17e mois franchement je le online oui oui les ranked le online bah en fait c'est ça hein bien sûr épée bouclier sans les dlc c'est catastrophique oui voilà par contre moi j'avoue j'ai pas fait les dlc et on m'a dit qu'ils étaient top en réalité donc ça je pourrais pas juger là dessus tu vois pas juger j'arrive pas de soucis fildrong regarde je suis en train de gagner oh la la oh la la attends on le pulvérise là attend 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 regardez les dégâts regardez oh la la merci dodo pour le 10e mois pour moi ça a été une redécouverte de la saga un des meilleurs pokémon en termes d'innovation clairement mais malheureusement on ne peut pas permettre un jeu si mal codé pour une entreprise si grande bienvenue chez gamefreak merci magda chez nous c'est le jeu familial par excellence ce nouveau pokémon même mon mari qui n'en avait rien à faire des pokémon a tout fini en moins de temps que moi qui adore depuis que je suis gosse et mon fils découvre pokémon avec violet il adore et connaît mieux la table des types que moi chez nous c'est vraiment un jeu trop trop cool j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils jouaient justement en famille en couple et tout en vrai je peux venir vocal pompon bien sûr merci jim borlem pour le 5e mois merci beaucoup messieurs dames je vais vous demander d'accueillir fildrong qui va débarquer sur vocal et on va se lancer sur du coaching avec le poteau fildrong du coaching donc à partir de maintenant je focus avec le coach qui risque à mon avis de dire les termes et de m'enfoncer je préfère vous prévenir de suite sidrong est un bon coach mais il est très méchant ok très très méchant je suis un fils de fuite mec j'ai pas dit ça j'ai dit méchant mec mais moi je suis je suis un enfoiré moi tu vas mourir tu vas souffrir t'es vraiment une merde mec quand tu seras au fond quand tu seras sous le pavé je te mettrais dans l'égout et si t'es dans l'égout je te mettrais dans les catacombes t'es une enfoiré mec c'est une ouais 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 c'est dur pour moi comment tu vas mec ça va très très bien et bonne année à toi merci bonne année c'est vrai qu'on s'est pas souhaité bonne année d'avion parce qu'on a le droit jusqu'en fin janvier ouais tout à fait puis donc très bonne année pokémon à toi aussi ouais merci beaucoup j'adore ce jeu t'aimes bien pokémon ouais c'est un jeu qui te plaît ouais ça va ouais ça va ouais ouais ça va on peut dire que ça va même si en ce moment je joue plus à world of warcraft qu'à pokémon jure ? tu joues plus ? comment ça jure ? je te l'ai dit non je sais que tu joues à WoW mais je savais pas que tu jouais plus à WoW qu'à pokémon oh pokémon c'est le travail tu sais j'suis pas très fan de ce jeu un peu pété non mais le travail c'est 40h par semaine alors que world of warcraft c'est 60h par semaine tu connais ouais bien sûr je connais je connais en vrai je joue beaucoup à pokémon aussi euh pardon à WoW en ce moment je joue beaucoup aussi il faut qu'on se fasse faut qu'on se fasse quelques mythiques là c'est bon là j'ai j'ai 390 e level oh ça commence à devenir un petit peu sérieux cette histoire ouais bah j'ai un peu rattrapé j'ai pas j'ai pas de tryhard dans un hôtel moi je sais pas de quoi tu parles bro je suis pas jaloux du tout je suis pas jaloux je suis pas deg mec non je suis pas jaloux je suis pas jaloux franchement non mais c'était c'était ok comme expérience c'était ok bah littéralement le rêve de moi adolescent quoi non bah pareil c'était ok c'était ok tiens ouais c'était ok tiens ok tiens t'en penses quoi toi d'ailleurs de pokémon parce qu'on justement avant que t'arrives on parlait de c'est des pokémons et des jeux etc moi sword and shield j'ai trouvé le jeu en tant que tel très à chier j'avoue euh et là pour le coup je me régale vraiment sur écarité violet t'en penses quoi toi qui bah du coup a une expérience de fou bah le jeu est vraiment sympa le problème c'est qu'il y a trop de trucs qui moi me sortent en fait je te jure les problèmes techniques pour littéralement pouvoir jouer au jeu en fait je sais pas si tu fais pareil mais moi je suis obligé de jouer en tunnel vision sur mon perso parce que sinon ça te fait trop mal la tête machin bah sinon c'est trop dégueulasse sinon j'ai le somme à chaque fois tu vois en fait ça me sort de l'expérience de jeu donc du coup en fait ce que je fais maintenant c'est que bah je joue en regardant en ayant le paysage en vision périphérique c'est littéralement ce que je fais ouais ouais ça marche bien d'ailleurs en mode pour rester hype pour rester hype je suis toujours hype je ne vois qu'un pixel je suis extrêmement hype non mais tu vois ce que je veux dire ouais c'est vrai en plus mais du coup le jeu est trop laid donc oui oui le jeu est une immondite mais du coup il y a beaucoup de trucs qui sont des bonnes idées mais tu vois par exemple là je vois que tu faisais des raids les raids c'est pareil il y a beaucoup de bonnes idées mais c'est juste enfin en application c'est en fait le truc ce qui fait chier c'est qu'il y a trop de trucs qui sont sur le papier mieux que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et en pratique bah pour l'instant c'est moins bien que ce qu'on avait parce que bah genre par exemple tu vois les raids dynamax de la 8g ils étaient moins fun potentiellement que les raids terracrystaux parce que tu devais attendre ton tour etc etc mais l'application du temps réel est tellement à chier ah elle est foirée hein ah c'est ouais du coup c'est juste frustrant il y a des fois tu vas pas jouer pendant littéralement une minute trente deux minutes il y a des fois le pokémon tu lui as fait trop de dégâts donc les points de vie réaugmentent c'est pas pourquoi parfois il reste pendant deux heures à un pv parfois il te jette alors qu'il reste genre 20% du temps tu sais pas ce qu'il se passe ouais il y a full bug hein c'est une infamie des fois tu sais pas qu'un mate est mort alors qu'il est déjà mort du coup tu lance un soin dans le vide c'est ouais non c'est infam ouais exactement c'est ça donc euh euh j'ai fait une j'avais fait une je fais pas de la pub mais j'avais fait une vidéo dessus et en fait du coup ma conclusion c'était un peu que quand même je préfère euh ce cas là à euh ce qu'on avait à l'époque let's go c'est à dire un jeu qui était bien fini où je me disais putain mais pokémon ça va devenir de pire en pire ça va être en mode coucou les petits enfants qu'est ce que tu vois dans l'air c'est un pokémon it's a pokémon non tu vois c'est oui après j'ai vraiment peur que ça devienne d'oral exploratrice euh avec let's go et et mais le jeu il était beau il était bien fini tu vois après c'est un spin off moi je me dis le jeu il est horriblement laid mais au moins et il y a plein de bugs mais au moins ils vont dans une direction qui me plaît le côté monde ouvert avec des des côtés un peu plus épique comme la zone finale etc etc euh je veux je veux y croire tu vois ouais ouais je vois je vois je vois après ouais il vaut mieux sortir une merde c'est un peu comme la start up tu vois genre il vaut mieux sortir une merde et t'en refais une mieux après euh mais t'as des bonnes idées plutôt que euh de refaire comme papa et de faire une entreprise de dvd alors que on est à l'ère du du numérique tu vois c'est vrai mais c'est frustrant parce que c'est game freak quoi donc euh tu dis quand même bon euh avec les thunes que vous avez les gars à l'aide genre euh réagissez mais ouais je suis assez je suis quand même d'accord avec toi ouais 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 et je je précède les gens euh parce qu'il y en aura forcément un dans ton chat qui dira non mais c'est parce que game freak aussi c'est une petite équipe non non faut arrêter ça ouais oui c'est une petite équipe mais euh à mon avis ils ils ont les moyens de bah ouais en fait le le truc dire c'est une petite équipe c'est être dans le déni total parce que c'est une petite équipe bah du coup recruter genre littéralement euh vous recrutez et voilà et vous serez plus une petite équipe et c'est énorme et genre tu vois on peut dire ouais mais c'est difficile pour une entreprise non pas pour game freak faut arrêter sans c'est c'est pokémon tu vois pokémon c'est un peu le tu es triste arrête tu vois ouais c'est un peu ça genre tu veux tu t'en as marre de faire des mauvais jeux bah recrute c'est ce que je te dis c'est de la merde recrute putain bah c'est un peu ça exactement ouais non en vrai le vrai problème qui est un peu moins connu peut-être un peu moins connu euh euh de ton public qui est un peu moins peut-être euh à fond dans pokémon c'est qu'en fait euh depuis euh du coup euh légende arceus et game freak a développé son propre euh euh ils ont fait ils ont fait une erreur qui a été faite par beaucoup de boîtes de jeux ils ont voulu développer leur propre euh leur propre moteur graphique ce qui n'était pas le cas sur euh sur les autres jeux qui étaient développés alors j'ai peur de dire une connerie je sais plus si c'est unity euh euh la 8g ou euh mais je sais plus je sais pas c'est un moteur qui est classique euh et ils utilisaient euh un moteur et là en fait depuis légende arceus ils ont créé leur propre moteur graphique qui est de toute évidence dégueulasse euh euh ça c'est leur moteur graphique ça là ? c'est leur moteur graphique c'est le moteur maison de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique c'est pour ça que les jeux sont moins beaux depuis euh enfin légende arceus et 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 pokémon violets sont dégueulasses putain mais tu sais que je savais pas bah oui les gens les gens savent pas trop bah qu'ils n'hésitent pas à utiliser un moteur graphique existant est déjà bien hein en vrai bah c'est ça faut pas hésiter hein on espère qu'ils vont améliorer leur moteur graphique ou qu'ils vont arrêter de s'acharner sur leur moteur graphique parce que c'est vrai que créer un moteur graphique quand t'as une équipe de 200 personnes qui doit faire un jeu par an ouais tu vois ils ont du mettre le stagiaire sur le moteur graphique en mode bon écoute gars toi tu fais le moteur graphique putain mais ça s'explique ah putain mais je savais pas du tout mec bah c'est vrai que je me suis pas posé la question sur quelle moteur graphique c'était c'est vrai c'est pour ça que notamment t'avais pas du tout le même aspect visuel entre la et même pas du tout les mêmes rendus à distance et tout les mêmes clippings avec la 8G qui était bah plus belle enfin faut quand même l'avouer quoi tout était plus beau oui en terme de décor de distance de rendu de machin mais j'jure il y a Josplay dans le chat qui dit on rappelle que Game Freak a refusé le moteur graphique de Breath of the Wild pour faire ça bah voilà bah voilà let's go ça nous met bien bonjour à toi voilà du coup oui c'est vraiment c'est c'est ils ont essayé en fait tu vois je me dis ils ont essayé s'ils sont pas trop cons ils vont peut-être se dire bon allez c'est peut-être trop donc soit on recrute beaucoup de monde et on finit ce moteur graphique soit on accepte d'être une petite équipe et on bosse sur des moteurs graphiques qui sont déjà finis ouais bah ouais c'est ça j'espère j'espère juste je pense vraiment que là ça va être l'électrochoc pour Game Freak parce que les gens d'Arceus restaient un peu un one shot donc du coup c'était t'avais je pense que les retours étaient moins désastreux à ce niveau là là je pense vraiment qu'ils se sont pris des ils ont quand même communiqué officiellement pour la première fois de la vie leur vie sur les possibilités de Riffune ou pas parce que c'est ils ont quand même dit ah non non alors ils ont nié ils ont dit non non mais non personne nous a demandé des remboursements mais c'est la première fois qu'ils communiquent sur le sujet tu vois ils ont absolument jamais dit sur un jeu Pokémon oui non mais vous inquiétez pas personne nous demande des remboursements si tu dis ça c'est un peu comme si tu disais bah non non moi moi j'ai c'est pas moi la la vaisselle on avait dit que c'était c'était Francis qui s'en occupait quoi c'est MTC les vacances entre autres comparatif de fou mec mais ouais non mais complètement c'est vrai qu'il y a eu quand même de l'aveu d'échec même le petit patch qui est tu sais qui est apparu genre peut-être une semaine ou deux semaines je sais plus après la sortie où ils ont dit bon on est conscient et désolé c'est c'est quand même un sacré aveu d'échec quoi et c'est vrai qu'Arceus au final bah Arceus est plus beau que ouais 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 et je pense que en fait Arceus est plus beau il est pas vraiment plus beau mais il a moins enfin il est aussi moche mais il a pas de problème il a beaucoup moins de problème d'affichage parce que les zones sont plus petites euh oui c'est ça c'est pas un open world en fait tout simplement ouais c'est des instances quoi donc du coup ça passe plus facilement je suppose et euh certainement voilà et t'avais quand même pas mal de trucs en fait le truc avec qui est un peu triste avec la 9g c'est que si tu regardes quand tu fais évoluer un pokémon les pokémons ils sont super beaux ils sont texturés de ouf je sais pas si t'as remarqué ils sont ils sont vus de près t'as des c'est souvent des petits poils t'as des petits des petits reflets des petites textures gg pour le merci pour le pieux si 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 j'avais déjà remarqué ça même même quand tu vois un pokémon de derrière des fois en fight tu dis ah le jeu est beau tu sais en regardant juste le pokémon exactement mais en fait c'est tellement en galère que bah ils sont obligés de downgrade en permanence et genre il suffit que tu fasses un pas sur le côté et le pokémon devient tout carré quoi ouais 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 clairement putain ils sont si loin c'était plus beau toute ma vie mec moi non plus bah ouais ouais c'est c'est la news quoi vraiment arceus est plus beau on s'y attendait pas en 2023 effectivement et pourtant et pourtant et pourtant bref on ce qu'est ce qu'on fait aujourd'hui alors ce qu'on fait c'est qu'on prouve à tout le monde car boliva est complètement méta mec ah mec écoute j'ai toutes les stats devant moi Arboliva ouais c'est c'est ouais 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 non mais est ce que tu peux nous parler d'Arboliva genre ok bah oui parce que moi j'ai vu sur une vidéo t'as dit que le pokémon était nul à chier t'as dit vraiment une grosse merde je crois j'suis un peu dur hein ah t'as été dur t'as été dur t'as été dur j'ai pleuré c'est vrai que j'ai mis dans mon top 6 les pires pokémon voilà ah oui oui et quand on est arrivé à Arboliva t'as littéralement dit euh une merde je crois que t'as dit un truc comme ça une énorme merde ou un truc comme ça non mais faut bien avouer que techniquement il est il est il est euh bon comment t'expliquer toi honnête toi honnête toi honnête j'accepte le type plante est pas un très bon type offensif d'accord ouais le type normal est le pire type offensif du jeu ok donc déjà de base tu pars sur un pokémon qui a euh sûrement le le combo des pires types offensifs du jeu de plantes normales je vais te dire vite fait on va regarder ça je vais te dire combien il y a de pokémons qui résistent complètement à ce combo type d'accord d'accord zéro ouais 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 alors un peu plus quand même attends euh donc plante normale on est quand même sur plus de 100 pokémons qui ne sont pas touchés par le combo et c'est que des pokémons fortes parce que t'as les pokémons acier qui résistent complètement t'as beaucoup de pokémons spectre t'as beaucoup de pokémons vol aussi bref c'est un peu euh ok c'est un peu compliqué le truc c'est que on se dit on se dit ouais c'est euh c'est c'est pas si mal seulement 100 pokémons sur 1000 sauf que en fait le truc aussi c'est que t'as pas que ça dans le coverage offensif parce que t'as aussi sur combien de pokémons c'est super efficace ça ouais bah 200 ah ah oui d'accord oui et en fait si tu veux un bon combo offensif par exemple je te prends euh je te prends un bon combo offensif au hasard vas-y donne moi un combo où tu te dis ouais offensivement ça doit être correct euh un combo euh vas-y vas-y quand tu me parles de combo tu me parles de pokémon ou tu me parles de de combo de type de combo de type offensif qui sont forts qui sont forts euh vraiment forts moi je vais dire euh je vais dire euh genre euh genre tu veux dire les deux ensemble sont forts ouais c'est ça en fait on parle de on parle de en gros il a deux types à bolivar il est plante normal ouais donc là je suis en train de te dire ben ouais c'est ça moi j'aurais dit comme ça j'aurais dit acier fait par exemple acier fait hop acier fait bon t'es pas bien tombé parce que le type acier c'est plus défensif qu'offensif mais rien qu'acier fait qui est pas un très bon type c'est super efficace sur 350 pokémons tu vois et c'est pas ouf comme combo ? non parce que le type acier c'est défensif tu sais ouais mais par exemple si je te prends je sais pas on va dire glace fait on monte à 454 tu vois au hasard ok je sais pas euh seul glace 633 pokémons super efficace ouf ah mais question con est-ce que c'est intéressant de regarder par rapport aux 1000 alors que sur la 9G on est 400 parce que oui parce que les trucs sont lissés mais oui effectivement tu pourrais regarder sûrement sur la 9G mais en vrai t'aurais à peu près la même logique en fait le truc c'est que le type normal n'est super efficace sur rien oui oui en fait non mais normal c'est à chier ça on est bien d'accord et le truc c'est que le type plante euh il est résisté c'est le type qui a le où il y a le plus de résistance dans le jeu contre lui en fait le type insecte il résiste le type dragon il résiste le type feu il résiste le type vol il résiste le type plante il résiste glace le type acier il résiste et glace aussi ? non glace ne résiste pas aux plantes mais t'as compris que d'un côté t'as euh t'as un type qui est super efficace sur rien de l'autre côté t'as un type qui est résisté par un tiers des types du jeu attends 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 glace c'est super efficace sur plante mais ça ne résiste pas non ok d'accord ah mais moi je connais pas ma table des types par coeur je précise non mais y'a pas de soucis je précise mais du coup voilà donc offensivement c'est catastrophique défensivement c'est un peu moins pire euh c'est à dire que t'as quand même euh en fait le type plante il est assez fort défensivement parce qu'il a des il a des il a beaucoup de faiblesses ouais mais de l'autre côté il a aussi des résistances qui sont assez rares en fait il va résister à des types qui de base euh vont être euh résistés par très peu de types par exemple le type plante résiste au type euh sol et le type sol ben euh c'est chiant ben euh le type insecte et le type plante qui résiste et le type vol qui est immunisé donc ça fait que 3 types tu vois c'est pas beaucoup le type haut bah il va y résister et le type haut bah c'est pareil il y a que 3 types qui résistent au type haut donc c'est pas beaucoup tu vois le type électrique il va y résister et c'est pareil euh il y a que 3 types qui euh qui résistent plus une immunité donc en fait c'est des c'est des c'est des c'est des c'est des sets de résistances qui sont assez rares euh et comme le type plante derrière bah il est pas incroyablement fort euh bah ce combo de résistances n'est pas très commun et en fait bah c'est toujours appréciable d'avoir un bon type plante dans une équipe tu vois donc donc mais pas Arboliva ah parce que du coup parce que du coup j'ai entendu des gens parler d'un Arboliva giga défensif notamment qui ont du physique tu vois ce genre de bail bah ouais tu peux le jouer défensif le truc c'est qu'il est même si tu veux qu'on parle des stats maintenant parce qu'on peut on peut continuer un peu à l'analyse ah bon le pokémon est très lent mais bon ça à la limite c'est normal c'est un arbre c'est un arbre c'est un arbre du sud en plus mec donc si tu veux c'est c'est pour le coup c'est très lent tu vois ce que je veux dire pas trop vite le matin et ouais non mais c'est ça c'est pas trop vite le matin doucement le midi et en fait t'as sur après midi et bien sûr bah c'est à dire que je suis né comme ça gros donc forcément bah ouais donc du coup il est donc c'est plutôt rp déjà tu vois déjà c'est plutôt rp c'est tout à fait rp c'est tout à fait rp le truc c'est que en vrai il est assez résistant il a un on appelle ça le bulk hein la capacité à prendre les coups le bulk il a un bulk qui est correct mais c'est pas enfin c'est pas non plus le truc c'est que comme il a beaucoup de faiblesses ben ça fait beaucoup en fait en fait comment dire c'est en fait beaucoup de faiblesses sur un pokémon qui est très résistant vu que de toute manière les pokémons ils vont souvent avoir moyen de te taper des dégâts doubles il faudra que tu sois doublement résistant en termes de statistiques défensives par rapport à un pokémon qui a moins de capacité à tanker les coups de base mais qui derrière va pouvoir va pouvoir résister à plus de trucs et être faible à moins de trucs ouais mais si si je vois tout à fait mais du coup de toute façon est ce qu'on sortirait un arboliva si jamais ben s'il est faible face au type d'en face non du coup on le sort pas non alors justement c'est là dessus que c'est un peu la chance d'arboliva parce que j'ai un peu réfléchi au truc juste pour toi c'est trop gentil mec et du coup il y a quand même moyen de jouer arboliva parce que tu as quelques pokémon qui sont qui vont utiliser beaucoup des attaques de type sol des attaques de type spectre ouais des attaques de type électrique et tout en fait l'idée ça va être de regarder en fait je vais t'envoyer un lien là sur vas-y et en fait tu peux l'ouvrir si tu veux à côté même en live c'est visuellement assez propre ah mais mec mais mec c'est que j'adore ce site bah c'est sûr c'est le site de rédemption alors on est sur coup critique ici et on a ouais voilà donc en gros un bâtard tu vas me faire cliquer sur usage c'est ça pour faire de manière croissante c'est ça euh non parce que de toute manière là en fait faut bien comprendre que il y a seulement je crois les 100 pokémon les plus utilisés et arboliva n'est même pas dedans donc tu ne le verras même pas en fait sur ce truc si tu veux le voir alors on peut le voir mais je vais t'envoyer un autre lien si tu veux si vraiment c'est important pour toi de voir de voir de voir ton tas de caca là enfin un mec d'olive 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 une tapenade au pire au pire tapenade les arbres ils poussent bah dans la terre mec ouais d'accord bah sur ok donc ton tas de fumier quoi ok ça me va ça me va donc là tu peux descendre et tu peux chercher arboliva si tu veux alors euh arboliva bah vas-y hein c'est quoi son nom en c'est arboliva c'est simple au moins ah tu vois c'est ça qui est bien avec arboliva c'est qu'il s'adapte à tous les langages il s'adapte à tout le monde je conseille de faire un slash research quand même tu vois ctrl f arboliva ça va être mieux 65ème mec ouais sur euh sur euh ouais ouais 0,6% d'une usage sur euh 65ème c'est quand même pour moi dans le top hein ouais 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai non oui c'est vraiment il y en a pas beaucoup quoi ouais il y en a pas beaucoup euh effectivement non bon bon tout ça tout ça pour dire que en vrai quand t'as un pokémon comme ça avec 0,6% d'usage ça veut dire que y'a peut-être un petit usage tu vois y'a quand même y'a quand même de quoi faire et en vrai vas-y retourne sur sur le sur le premier lien ouais y'a quand même euh des pokémons euh contre qui arboliva et pas si euh mauvais que ça ok et des pokémons qui sont joués actuellement dans la méta voilà c'est ça en gros si tu veux si tu veux là en fait on va pas construire une team euh euh forcément de la manière la plus optimisée mais on va construire une team de manière à ce que euh ton arboliva puisse être utile ouais quand tu veux faire une team autour d'un pokémon et que ce pokémon c'est pas un top tier ce qui arrive très souvent hein parce que je sais pas si ton pokémon préféré c'est ton pokémon préféré c'est pas forcément un pokémon ultra fort bah c'est ça donc il faut le faire briller parce que si en gros tu fais parce qu'il y a des gens qui se disent bon bah je vais mettre 5 pokémons très fort et je vais mettre mon pokémon nul et du coup ça va aller sauf que du coup tu vas jamais utiliser ton pokémon nul ouais si tu veux avoir une chance d'utiliser ton arboliva euh il va falloir que tu que tu joues sur ses forces et ses forces comme j'ai dit c'est un il a une immunité au type spectre ok et le type spectre est très très fort euh actuellement est très joué ouais ouais qui sont dans le top 10 là t'as gros mago type spectre lancorien type spectre mimiki type spectre flamigator type spectre donc du coup dans le top 10 t'en as déjà 4 donc c'est énorme ouais y'en a beaucoup y'en a beaucoup ouais 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 c'est vraiment énorme hein comme ratio hein 4 sur 10 c'est oui c'est huge c'est vraiment vénère c'est arcunier tiers tu vois ouais c'est huge t'as vu la ref en mode je suis un peu jeune moi aussi tu sais que c'est trop drôle parce que arcunier moi je connais je connais pas mais j'ai joué avec un mec sur vos qui s'appelait arcunier hier voilà et du coup je lui ai demandé d'où ça vient et c'est les c'est quoi déjà les chevaliers célestes non les c'est quoi le nom le chevalier du zodiaque ah c'est quoi c'est quoi attends 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 arcunier ça vient d'où arcunier tu me dis les chevaliers moi je prends chevalier du zodiaque j'ai 33 ans hein qui est arcunier un français de 19 ans qui a mis twitter non mais cherche arcunier plus chevalier peut-être signeuse c'est toi qui m'as dit ça mec mais non mais y'a pas un truc en rapport avec des chevaliers bah je sais pas il est appuyé par macron et il se lance un défi bah ouais mec c'est un chevalier qui est appuyé par macron c'est un chevalier de la légion d'honneur mec oh putain c'est incroyable oh putain moi ce que j'aime bien c'est voilà c'est ta réputation aussi chez Ponce on apprend des choses tu vois ouais ouais bah de toute façon mec on apprend des choses mais aussi de la merde hein faut pas hésiter hein faut pas hésiter bah apparemment c'est Dragon Ball c'est Dragon Ball ok ok arcunier dans Dragon Ball j'sais pas j'sais pas mec je me retourne vers la droite je vois Dragon Ball oh la la mec ok d'accord c'est le roi de l'univers c'est le roi de l'univers c'est le roi de l'univers c'est celui qui peut dire c'est le roi des univers même je crois en mode il peut dire ok tu n'existe plus tu vois ah ok il détruit l'univers ok il décide de la présence ou non des gens des choses et de l'univers quoi dans des univers ah des univers ouais 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 genre je supprime l'univers ah ok non c'est Zeno ça mec tu confonds avec Zeno mec c'est très grave ah du coup c'était la pépée mec je cherche arcunier Dragon Ball je tombe sur des Zeno partout donc euh... non c'est Zeno mec c'est Zeno c'est Zeno tu sais que mec je comprends plus rien de la discussion encore moins que la strat Pokémon là genre c'est encore moins clair là non mais la strat ça va j'suis clair mec en vrai toi oui ah toi oui toi oui mais j'suis déjà allé j'suis déjà allé une fois sur le live de Harry après 10 minutes j'avais mal à la tête j'suis parti mec hein ouais bah en même temps il... mais il est chaud il parlait pas à toi quoi non il parlait... mais mec il parlait pas du tout à moi genre vraiment pas bon bon on ne sait pas d'où vient le pseudo arcunier mais euh... mais c'est pas grave bien sûr on va y arriver euh... du coup Arboliva il a ça comme force déjà il a l'immunité au type Spectre et il y a quand même beaucoup de spammers de type Spectre il a aussi des résistances du coup je t'ai dit type électrique machin machin euh... ah c'est une immunité au Spectre ? ouais type normal c'est immunisé donc du coup ça veut dire que ça c'est très utile une immunité c'est beaucoup plus fort qu'une résistance parce que même si l'attaque malgré ta... parce qu'il y a des Pokémon qui tapent tellement fort que même si tu résistes ils te one shot tu vois bah si t'es immunisé le truc en fait tu peux être niveau 1 et l'adversaire il peut être niveau 4000 c'est... ouais et avoir 3 milliards en attaque spéciale bah tu vas prendre 0 en fait ouais 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 immunisé quoi finalement c'est assez fort ouais ouais ok ensuite il y a un autre Pokémon qui est très très fort aussi euh... dans le méta c'est Miaskarad et Miaskarad il veut spammer ses attaques plantes souvent qui crit qui crit donc t'as un Pokémon qui a une résistance à Miaskarad donc c'est pas si mauvais que ça je me permets de te couper une seconde une seconde parce qu'il y a Ken Bogart qui juste qui arrête je remercie évidemment Ken Bogart j'ai Ken Bogart pour le raid c'est très gentil gros joueur Pokémon on est actuellement avec Fidrong qui m'explique la vie bah je connais pas du tout Ken Bogart bah mec je te le présenterai il est super sympa mec il fait pas mal de... ouais 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 pas mal il fait de la... je sais pas je... je connais pas du tout ouais ouais je comprends non 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 je sais pas il est pas très connu hein Ken Bogart dans le milieu de Pokémon ça m'étonne pas que tu vois pas qui c'est en vrai mais il fait un peu de shiny hunting il fait un peu de... bon alors c'est un mec... il aime bien le jeu il aime bien le jeu alors attends comment on fait dans ces cas là Ponce ouais je vais te laisser... je crois que j'ai un colis et comme Sunday est en live vas-y vas-y mais va chercher le colis mec y'a aucun... mais mec y'a aucun soucis y'a aucun soucis merci beaucoup Ken pour le... pour le raid c'est adorable euh... du coup là en fait ce qu'on fait je vous explique un peu la situation merci Félinard pour le Prime merci à toutes et tous pour les... pour les abonnements, réabonnements pendant qu'on discute me permet de pas couper le fil d'ongle à chaque fois sinon c'est l'enfer mais en gros ce qui se passe c'est que je me suis mis à la strat Pokémon à la 8G j'ai un peu... ah re putain mais t'as été rapide mec la base virale non c'est bon il est trop rapide ce mec elle est sortie toute seule de son... de son vent ok d'accord très clean très clean très clean je vous ai un petit topo tout simplement fil d'ongle m'apprend la vie de la strat euh... étant donné mec que tu sais que je suis euh... quand même euh... orange juste avant master là hein sur cette saison alors qu'elle vient de commencer bah t'étais déjà monté master ? non bah euh... attends nan j'suis jamais monté master mec t'as fait du 3v3 ranked du coup ouais ok mais euh... mais là en une vingtaine de games même pas j'crois j'suis hyper bol ouais bah c'est... le... le... le début monte euh... monte bien tu joues quoi ? je joue bah je vais te dire vas-y montre moi je vais te dire euh... je joue gros mago, flammy, florecla, glévodo, super dauphin, chapignon ah... mais tu joues pas euh... tu joues pas euh... tu joues pas euh... tu joues pas arboliva ? bah en fait le truc c'est que je n'ai pas encore trouvé le setup qui faisait que c'était bien tu vois ce que je veux dire ? ou quoi ? ou quoi ? donc du coup arboliva est actuellement dans ce qu'on appelle la bébou box euh... et... vraiment arboliva est prêt à ressortir genre vraiment arboliva... arboliva est là quoi il est là c'est... est-ce que c'est ton arboliva originel ? oui oui d'accord c'est mon arboliva de base ah non c'est pas vrai non je suis un mytho mon arboliva de base il est aussi dans la bébou box mais on est passé à autre chose effectivement ok oui oui pardon parce que du coup c'était pour savoir si tu vas avoir besoin des baies pour baisser les EV et tout parce que si on fait ça sérieusement euh... je sais plus ce que j'avais foutu avec cet arboliva vu que ça fait un moment je vais te dire de suite euh... je vais te dire de suite je regarde aussi oui 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 il va falloir ouais 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 giga sans suv en pigraine terra explosion abri euh... c'est bon hein comme 7 c'est... ouais mec c'est euh... bah vas-y go merci à tous de m'avoir accueilli euh... non non mais du coup euh... du coup non mais j'en sais rien c'est pour ça qu'il est pas actuellement dans mon équipe et que je suis pas monté avec c'est que je sais pas comment faire voilà c'est tout ça marche on voit rien ah oui pardon il a pas de V hein du coup arboliva il a quand même euh... quelques matchups qui sont vraiment très bons euh... notamment euh... et ben euh... il est fort contre Oyakata qui est très très chiant en 3v3 je savais pas que t'avais fait du 3v3 donc du coup ça va être plus simple ah si 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 j'en ai fait pas mal ouais j'adore je kiffe en fait si tu veux il faut que tu regardes contre qui arboliva peut gagner son duel en fait ouais ben arboliva arboliva il peut gagner son duel contre azumaril qui est quand même très très populaire ouais il peut gagner son duel contre Oyakata t'as giga sans su t'es déjà pas mal tu vois attends c'est qui Oyakata ? c'est qui Oyakata ? Oyakata c'est euh... le gros euh... le gros cilure là ah oui putain mais oui c'est vrai putain mais oui oui non oui exact je l'ai peu croisé pardon c'est pour ça que je... ah oui oui celui qui fait abîme ouais ouais tout à fait c'est extrêmement fort parce qu'en fait le set d'arboliva qu'on va essayer de jouer c'est un set avec clonage en fait ah ok en fait du coup t'es complètement immunisé à... 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 enfin ça t'immunise contre abîme parce que s'il abîme pas ça ça tape ton clone tu vois ouais le set d'arboliva qu'on va avoir ça va être un set que tu vas pouvoir prendre idéalement quand tu vois des Oyakata en face quand tu vois des gigancels en face euh... quand tu vois des azumaril quand tu vois euh... parfois euh... certains dragons genre lansoriens notamment euh... ce genre de truc alors dans les faits il va pas être très très fort contre Gromago parce que bah il faut pouvoir taper Gromago mais... en fait le set que je vais te proposer c'est un set qui bait euh... notamment les euh... les types euh... les pokémons comme miascarade et comme euh... et comme euh... comme lansoriens ce genre de truc ok en fait on va jouer le... le terra crystal fait avec ton arboliva ok et l'idée c'est que euh... tu vas souvent avoir des matchups où tu vas tomber sur des lansoriens par exemple qui vont être en mode bon il est immunisé à mon attaque spectre donc je ne vais pas faire mon attaque spectre je vais faire mon attaque feu je vais faire mon attaque dragon je vais mettre des gros dégâts mais en fait ce que tu fais c'est que tu terra crystal euh... tu terra crystal fait tu fais ta terra explosion fait et tu one shot et tu one shot t'as une très bonne attaque spéciale quand même tu vois ok donc on va devoir faire des... on va devoir faire des calques des calculs on dit au niveau 50 pour voir par exemple à partir de combien d'attaques spéciales arboliva est capable de one shot un lansoriens avec une terra explosion fait parce que c'est ça que tu vas essayer de viser parce que lansoriens et c'est... il est très très joué pareil t'as dracolos il est extrêmement joué ouais faut être capable de... faut être capable de gérer dracolos dracolos qui est très souvent si je dis pas de bêtises terra crystal normal vitesse extrême c'est ça c'est ça mais euh... souvent sur un... sur un arboliva tu vas... tu vas même pas prendre la peine parce que souvent t'as point de feu donc tu vas juste garder ton terra crystal en mode bah ça sert à rien de terra crystaliser je vais juste mettre ma danse draco et derrière je vais faire euh... je vais faire mes euh... je vais faire mes points de feu ou ce genre de truc ok là tu peux le surprendre comme ça d'accord euh... ce qu'on va jouer comme set ça va être euh... donc... un set... alors je te préviens hein enfin le seul moyen de jouer arboliva c'est quand même bien vénère euh... cancer ouais ouais mais moi j'en ai rien à foutre moi je joue au jeu comme j'ai envie de jouer ah ouais 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 ah ouais 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 ok ah mec je m'en fous royal donc le set qu'on va lui faire c'est un set qui va se baser du coup sur clonage euh... plus vampire pigraine euh... ok euh... plus giga sensu euh... plus terra explosion fait ouais nickel et son but en gros à set arboliva c'est au lieu d'essayer de couvrir tous les pokémons du jeu ce qui est impossible avec un type plant de toute manière ça va être en gros euh... c'est ton pokémon anti lancorien ouais anti dracolos ouais euh... anti euh... azumaril anti oyakata ouais et anti gigancel attends je vais je vais noter euh... ouais vas-y vas-y note ce que tu veux je suis un joueur note hein motisma aussi très très fort contre motisma qui est très populaire aussi ouais mais motisma lave linge ouais motisma lave linge donc mais les autres sont pas joués les autres motisma sont pas joués dracolos lancorien euh... azumaril euh... miascarade pas miascarade avec ce set là c'est pas miascarade ok pardon tu pourrais jouer anti miascarade ça peut être fort contre miascarade parce qu'en gros miascarade euh... si t'as ton arboliva contre un miascarade il va pas faire son attaque plante il va faire son attaque ténèbre c'est ça donc si toi tu terra cristal anti pfée et qu'il fait sabotage tu résistes au sabotage tu prends très peu de dégâts et derrière tu le one shot avec son tentaire explosion donc tu peux mettre miascarade aussi en fait si tu veux le but le but de ton arboliva ça va être de venir sur des pokémons où tu résistes un de leurs stabs donc une de leurs capacités qui fait mal euh... leur faire croire que comme t'es un arboliva à la con tu vas pas terra cristalliser parce que c'est mieux de terra cristalliser sur un pokémon qui est plus fort ou un pokémon qui va avoir une grosse présence offensive ou défensive genre gigancel ou genre de truc ou flamingator par exemple et euh... tu vas les surprendre et en fait comme c'est du 3v3 si tu gagnes si tu tues un pokémon contre tes onterracristal c'est quand même vachement avantageux ouais là bon c'est ton arboliva de type fée euh... et comme arboliva euh... bah du coup deviendra un pokémon fée qui est bien meilleur comme type à la fois défensif et offensif que plantes normales et ben du coup euh... t'auras des avantages pour le reste de la game ouais non mais je vois très bien je vois très bien mais du coup euh... par exemple tu vois par rapport à la team que j'ai actuellement qui est une team que j'aime bien ouais tu veux voir comment tu peux ouais parce qu'en fait le truc c'est que dans la team que j'ai actuellement euh... en... en lead tu vois j'ai euh... donc euh... j'ai chapi euh... et j'ai aussi euh... Floreclar le truc c'est que Florec... l'idée t'es venue d'où ? euh... l'idée m'est venue du site coup critique ou euh... où j'ai vu quelqu'un proposer une team avec euh... chapi, glévodo t'as repris euh... ouais j'ai repris ça et euh... j'ai trouvé ça assez kiffant et voilà quoi c'est... c'est pas ouf ? non non c'est très fort je jouais la même chose c'est pour ça que... ah oui oui... non ouais chapi... c'est la même set aussi ouais bah ouais j'imagine mais je trouve ça très fort et je le joue sur la plupart des parties tu vois sauf éventuellement si je vois un gros mago et d'autres trucs chiants comme ça et auquel cas je prends un Florec là mais après Florec là je suis pas non plus giga fan en fait non non euh... en fait là le truc c'est que on peut essayer de... en fait t'as deux choix soit tu t'essayes de refaire euh... on... en fait le... si tu veux le truc c'est que si on essaye de construire euh... euh... ta nouvelle team avec euh... du coup Arboliva plus euh... comme condition de prendre des pokémons que t'as déjà ça commence à faire un peu beaucoup non non mais euh... je suis complètement open mec hein je suis pas en mode je veux jouer avec ça hein c'est quoi ton set de Gromago ? euh... là Gromago c'est ruée d'or, ballon, machination, soin c'est classique je crois ouais ok bah en vrai tu... tu mets quoi ? le ballon en... quand t'es en... en... en terracissale ? ouais c'est quoi son item pardon euh... son item ? oui pardon excuse moi oui oui bien sûr ok d'accord euh... ouais bah ça ce qui est bien c'est que Gromago il est euh... bon tu te trompes jamais il est dans une team sur deux de toute manière bah c'est ça donc euh... clairement on peut partir là-dessus alors attends je vais commencer à... je vais commencer à aller dans le team... non mais si j'aime bien Floréclat mais en fait Floréclat qui a du coup le talent dépôt toxique je trouve que c'est pas assez souvent trigger parce qu'il faut une attaque physique et bon bah le mec est pas con tu vois voilà c'est ça et du coup je trouve que c'est pas souvent trigger c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis pick toxic parce que sinon en fait c'est frustrant si tu mets pas de dépôt toxique ou de pick toxic bah en fait ton Floréclat a pas servi à grand chose le piège de rock why not mais bon tu vois est-ce que tu sais ton gros mago il est max attaques spéciale max vitesse je suppose euh... je... ah non attaques sp et def sp euh ouais mais ça c'est je pense que c'est parce que t'as mis des ah putain attaques sp et def sp ok ouais c'est con oula non non je sais je... 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 je pense pas que c'est forcément con c'est un peu bizarre que tu sois très très lent je me demande si tu t'es pas trompé en faisant ton pokémon mais euh... pfff mec euh... franchement c'est pendant les fêtes que j'ai fait ça peut-être que j'avais un coup dans le pif franchement je sais pas mec vraiment je sais pas mec vraiment je te jure pourquoi j'ai fait ça je sais pas j'en sais rien mec non ça me semble ça me semble plus euh... plus normalement il faut de la vitesse bah ouais en fait le truc c'est que quitte à lui mettre en mode full résistant tu lui mets plutôt euh... tu lui mets plutôt normalement du euh... des pv tu vois que... que de la défense spéciale ça me semble un peu... un peu étrange quand même après si t'as trouvé ça sur coup critique y'a peut-être... non mais en vrai là je suis sur coup critique et absolument nulle part euh... pfff mais je sais pas pourquoi j'ai ça du coup parce que quand même ça coûte cher hein... de monter les ov bah ouais bah t'as du te tromper à mon avis t'as du tout simplement te tromper d'items ce qui m'est déjà arrivé hein... donc si ça m'est arrivé à moi y'a aucun doute que ça pourrait t'arriver à toi euh... techniquement bah c'est vrai et je te remercie pour ton ouverture d'esprit à ce propos c'est gentil non mais c'est juste en mode en fait en gros t'achètes les... t'achètes les médocs tu sais ouais 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 des fois tu spam et tu zappes ouais bien sûr bah l'autre fois j'avais confondu euh... je sais plus euh... zing et euh... zing et carbone et du coup j'étais en mode merde euh... enfin euh... je me retrouve avec un pokémon euh... euh... mec je pense que j'ai répondu... j'ai confondu SPE et SPD SPE et speed ah bah voilà roh je suis trop con c'est vraiment c'est littéralement ce qui s'est passé je pense mhm c'est sûr et la mauvaise nature non je pense... je pense que t'as changé le... t'as pas changé sa nature avec un... un aromate si t'as du faire ça hein euh... si mais pareil j'ai fait de la merde je pense c'est à dire que je pense qu'il aurait fallu un moins attaque plus speed bah oui bah à mon avis là il est supposé être timide ouais c'est ça exactement exactement genre j'ai tout confondu c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave tu changeras ça euh... il y a des techniques pour fermer du gold assez efficacement euh... ah ouais ah mais SPE c'est speed ouais et euh... et SPD c'est spécial défense ah ouais ah je me suis fait... je me suis fait full brain je me suis fait full brain ouais ouais non mais t'inquiète pas euh... je... 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 je comprends mais attends mais t'inquiète mais attends non mais c'est... sans blague hein... je... 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 je comprends mais est-ce que j'ai fait une erreur ailleurs ? bah non en plus là j'ai pas fait d'erreur mais comment j'ai... bah après si t'as réussi à monter au rang 9 euh... t'es quand même pas mal tu vois je t'en remercie bah ouais y'a un petit peu de skill de mon côté mais je t'en remercie ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah en fait je le sers à rien mais je sais pas... t'es fou t'es fou t'es fou j'ai besoin de toi mec à l'aide ok donc le set d'Arbolivain euh... comme je t'ai dit il faut que on joue sur ses forces donc du coup le but c'est tu vas pouvoir le sortir quand la team adverse t'es presque sûr qu'ils vont sortir un Pokémon comme Lansorien, Dracolos, Karcha Croc, Karcha Croc... Ah Karcha aussi Karcha c'est incroyable parce que le Karcha il va vouloir te faire une attaque dragon tu vois et je vais Terracrystal fait et tu résistes au type sol de base et je vais Terracrystal fait et je vais le one shot avec une Terra explosion et tu seras immunisé mec c'est trop bien ouais non mais en vrai je te jure Karcha Bolivain euh... si tu joues avec ses forces et que tu construis ta team autour y'a moyen de faire quelque chose ça va être aussi très très fort contre les teams stall avec euh... donc les teams stall pour ceux qui savent pas c'est des teams qui sont extrêmement défensives et qui n'ont pas de win condition les win condition c'est avec quoi tu vas gagner ton match et en fait quand tu n'en as pas dans une team ton but c'est juste c'est pas de gagner c'est de ne pas perdre tu vois la nuance ou pas à peu près mais ça veut dire que je vais être une merde en gros t'empêches l'adversaire de gagner et du coup bah tu ne perds pas et à la fin bah c'est lui qui perd parce qu'il a plus rien et il finit par forfeit donc c'est un style qui est un peu euh... ouais c'est un peu voilà on les déteste quoi ouais ouais on les déteste non mais je vois tout à fait mais le truc c'est que est-ce que au milieu de ce contrôle là y'aurait pas quand même à un moment donné boum tu vois un glévodo bien setup qui sweep quand même non mais oui j'étais dit que ça allait être ton arme contre le stall j'ai pas dit que t'allais jouer ah d'accord d'accord pardon ok excuse moi ok ok d'accord ok bah ça me va alors oui oui ça c'est assez fort en vrai parce que ça va être fort contre Oyakata parce qu'en fait tu vois Oyakata et Gigancel et ça c'est très important à noter ce sont des pokémons qui ont 35 de base en vitesse ok ? ok et 35 de base en vitesse c'est plus lent que ton 39 de base en vitesse ouais ce qui veut dire que sur eux quand tu vois ces pokémons tu peux directement faire ton petit clonage t'es plus rapide qu'eux derrière t'as la vampygraine et derrière bah t'as ta giga sensu t'as une infinité d'outils tu vois ouais ouais derrière ils peuvent rien faire et c'est insupportable ils peuvent absolument rien te faire et comme c'est deux pokémons qui sont très très forts c'est très très fort aussi contre Motisma parce que c'est pareil Motisma ne te touche pas il faudra qu'il terracrystal de type feu pour te toucher mais en vrai encore une fois comme Arbolivas c'est pas non plus le meilleur pokémon de la terre si le Motisma il a terracrystallisé pour t'infliger des dégâts c'est pas si pire tu vois je prends l'avantage ouais ouais surtout que tu vas tanker parce qu'on va lui jouer une répartition très très résistante donc tu vas tanker le terracrystal feu derrière tu vas en fait comme on va jouer l'objet Bessitrus ouais avec le talent récolte et tu vas quand même mettre ton clone tu vas quand même mettre ton clone ce qui veut dire que derrière t'auras quand même ta giga sensu t'auras quand même pardon ta ta vampygraine qui sera gratuite sur le Motisma et ainsi de suite et tu pourras essayer de faire des trucs mais tu sais que dit comme ça moi je trouve que ça a l'air vraiment fort mais c'est pas si mauvais en vrai en fait le set qu'on va jouer à ton Arbolivas c'est pas avec son talent de base là tu sais qui fait un joli terrain herbule non non c'est avec récolte pour récupérer mais je joue déjà avec ça pour le coup ouais 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 j'ai déjà ça tu vas aller chercher la récolte qui fait que tu reprends ta Bessitrus plein de fois quoi exactement du coup c'est pour ça que les clonages sont assez safe parce que en fait tu peux parfois si le pokémon est chiant tu tankes la première attaque tu fais ton clonage et ensuite si t'as un peu de moule sur les récupérations de récolte tu spam clonage en fait et tu récupères les baies à l'infini ouais c'est ça ça me fume je vais être détestable sur l'adder c'est parfait giga sensu et terablast du coup terablast de type fée ouais maintenant il faut qu'on fasse des calculs pour la répartition donc ça c'est un peu plus un peu plus technique quand même parce qu'en gros il nous faut assez de puissance offensive il faut qu'on voit si on est capable de one shot les pokémons dont je t'ai parlé les pokémons dragons dont je t'ai parlé ouais ouais avec le terablast fée parce que si tu ne les one shot pas bah derrière ils peuvent réagir et voilà donc trioxydre aucun doute tu one shot il a une double faiblesse au type fée donc ça c'est pas problématique ok ok miascarade aucun doute tu one shot parce que c'est une chips le pokémon ok l'ansorien l'ansorien karchakrok et dracolos c'est des pokémons qui sont très résistants donc on va en fait se baser du coup sur le pokémon le plus euh résistant du tas et le pokémon qui a le plus de bulk dans le tas c'est karchakrok ok bulk le bulk qu'est-ce que tu expliquais tout à l'heure ouais ouais mais il y a beaucoup de termes il y a beaucoup de termes ouais ouais t'inquiète 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 le bulk le bulk c'est la capacité à prendre les coups oui d'accord ok tout simplement enfin ok ok le bulk le bulk ok et karchak je vais dire tanky comme ça ouais tanky moi je vais combattre mais du coup karchak a beaucoup de bulk il a il a un très très bon bulk ok il a un bon bulk ok ok donc on va voir on va voir pour one shot avec ton arboliva donc je vais regarder arboliva euh tac euh donc j'ai un set qui n'a aucun investissement offensif on va dire que tu as terre à cristalliser de type fée alors hop 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 ça il va falloir farmer hein la terre à fée il va falloir farmer hein putain ouais bah euh t'as du taf t'as du taf ouais j'ai du taf mais ça me va ça me va ça me va ça te fait des ça te fait des lives ça me va voilà donc si tu veux en l'état de base euh ton 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 terrablast à karchakrock il inflige 66 ah non attend pardon excuse moi parce qu'on est pas au niveau 50 parce que ça va pas être tout à fait pareil en l'état t'infliges entre 69 et 82% des points de vie du karchakrock seulement ah ouais c'est pas fou donc tu ne le one shot pas ok c'est important à noter très important à noter je vais regarder maintenant sur dracolos dracolos mais du coup qu'est ce qu'il va se passer imagine je suis contre un karchak je fais une je t'ai raffé je sais que je le one shot pas mais du coup lui lui il va juste il va juste switch ou me tuer derrière s'il a une réponse exactement c'est pour ça que tu dois avoir un investissement euh un investissement quand même assez conséquent en attaque spéciale et tout le reste on le mettra en bulk ok mais faut voir combien 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 tu fais donc du coup je reprends mon petit karchakrock et on va commencer à augmenter l'attaque spéciale donc si je lui mets ah putain il est nul ce poké non non j'ai rien dit j'ai rien dit mec t'es pas mute je crois ah pardon d'inquiète ok ok euh c'est pas mute je crois enfin j'ai entendu en tout cas non mais euh c'était c'est enfin ah non mais ah non mais je parlais de karchakrock ah ok d'accord ok ouais c'est ce qui me semblait pour karchak vu qu'il est dispo enfin il est présent dans 99% des teams c'est qu'il doit être vraiment à chier je pense mais ouais 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 parce que les gens ne connaissent pas vraiment le potentiel d'arbolivain ouais je pense c'est le je pense à mon avis que c'est ça effectivement ouais ouais alors là là j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ah on commence par la mauvaise ok la mauvaise nouvelle c'est que euh t'es incapable de one shot un karchakrock sans investissement euh si tu n'es pas au maximum en attaque spéciale au maximum quand tu dis maximum c'est sur le terrain modeste maximum attaque spéciale ah c'est en nevée ok ouais d'accord donc euh même si je fous l'attaque spé c'est mort ok bah si justement la bonne nouvelle c'est que si tu fous l'attaque spé au maximum tu le one shot 44% du temps ah c'est dans la tu veux dire c'est dans la plage de dégâts il est possible de le one shot mais c'est pas sûr ouais 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 mais en vrai le truc qui est bien c'est que avec ça euh au moins tu vas tu vas tu vas tu vas infliger des dégâts énormissime à à aux autres pokémons que tu veux gérer genre ça va être fort contre oyakata que tu vas littéralement tout shot je pense tout shot alors que c'est c'est un gros tank ouais 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 ton 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 giga sensu sur un sur un oyakata c'est entre 74 et 88% de sa vie et peut t'assurer que il va pas pouvoir utiliser repos et te casser les couilles donc déjà tu esquives les tu esquives les oyakata qui te spamment repos et qui sont intuables tu vois c'est ça c'est ça même ok il pourra pas repos de toute façon il die et pareil pareil gigancel qui est aussi un pokémon extrêmement vénère bah c'est pareil lui tu lui mets tu lui mets un gros tu le tout shot pareil et comme t'es plus rapide que lui bah il peut absolument rien de faire donc tu lui mets plus de 52% de vie entre 52 et 62% ok c'est quand même c'est quand même assez cool ok tu one shot complètement aussi les lancoriens lancos lancoriens tu le one shot ok largement pour le coup 114 à 133% de vie poids dracolos tu ne le one shot pas parce que il a comme tu le sais son multiscale façon c'est un multi aequi voilà donc mais le truc que tu vas faire pour gérer un dracolos ça va être simple lui il va être en mode bah je peux me set up sur arboliva parce que bah y'a pas de danger tu vois donc tour 1 tu fais vampy grain il est en mode bah je prends la vampy grain et du coup après je le tue du coup vampy grain va faire proc multi aequi va lui enlever la multi aequi ouais ouais et tour 2 tour 2 derrière et ben tu tera cristal fait et euh tu fais ta tu fais ton tera blast et là pour le coup sans le multi aequi et ben euh tu le tu le tu 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 l'anéanti tu l'anéanti ok ok tu le tue à ce même c'est très impressionnant parce que après euh les dégâts de la de la de la de la vampy grain tu as exactement 100% de chance à 0,4% près de one shot le dracolos il peut même pas tenir à 1 point de vie mais mec du coup c'est parfait c'est tellement opti ouais c'est tellement opti ça me régale donc du coup on va partir sur un arboliva euh modeste donc avec du coup un investissement maximum en euh en attaque spéciale donc arbo modeste euh 255 252 attaques sp euh 252 attaques sp ok ah oui mais attends il y a au nutrim dans le chip non mais il faut pas qu'au nutrim soit là sinon il va te euh t'inquiète t'inquiète il saura de toute façon il saura pas parce que euh enfin même si il sait en fait je gagne quand même en fait ok ok non non mais en vrai en vrai je m'en fous parce qu'après il y a quand même comment on réagit face à ce qu'on a et ce qu'on voit tu vois au delà de la prépa tranquille tranquille t'inquiète c'est vrai que techniquement c'est t'as 100% de win rate contre lui avec une vraie team quoi avec une vraie team et qui a été tourné autour de faramp que je voulais jouer absolument tout le monde me disait que c'était à chier ok et au final bah un petit suicide lead faramp c'était sympa tu vois t'es à chier allez on continue sur arboliva donc on a dit modeste modeste super ok ensuite du coup euh le truc c'est que là t'as mis quand même beaucoup de ressources pour euh bah ton arboliva euh qui tape fort donc en fait le reste du le reste de l'investissement bah tu vas devoir le mettre forcément en point de vie t'as pas trop le choix ok et on va dire point de vie et derrière ça on va dire défense alors j'ai besoin de faire un autre calcul bien sûr et si ça marche on est gucci mec je vais regarder euh si un clone de arboliva max pv est capable de tanker euh c'est à dire donc 25% des points de vie de arboliva est capable de tanker une salaison de gigancel auquel cas auquel cas ah ouais bah auquel cas le gigancel il est cancel quoi enfin il est ce plus quoi auquel cas c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable parce que c'est un des meilleurs pokémon euh du jeu oui euh en 3v3 et bien écoute j'ai une très très bonne nouvelle il ne cassera pas ton clone mec c'est win en gros mec s'il y a un gigancel en face de toi tu es je suis gucci mais est-ce que dans tout tout ce qu'on dit là etc etc ah non putain pardon j'ai cru que c'était un pardon j'ai cru que j'étais devant un shiny mais pas du tout mec euh et du coup la question que je me pose c'est euh est-ce qu'il est joué en lead à ce moment là le le arboliva euh non 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 arboliva tu le mettra jamais trop en lead ok d'accord c'est c'est plus réactif que proactif arboliva d'accord ok d'accord ok 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 dans pokémon c'est comme dans la vie t'as le réactif et le et le proactif réactif c'est quand tu c'est des pokémons que tu vas utiliser en réaction à une action de ton adversaire et proactif c'est des pokémons qui vont créer de la réaction chez ton adversaire ouais ouais c'est assez basique à comprendre comme concept mais de manière générale c'est pas forcément à 100% ça hein évidemment parce que tu te doutes bien qu'il y a tellement de pokémons tellement de sets que ça dépend mais les pokémons défensifs vont être plutôt réactifs les pokémons offensifs vont être plutôt proactifs en fait oui ça semble assez logique en fait les pokémons euh les pokémons offensifs ils vont mettre la pression sur l'adversaire qui va devoir agir en fonction pour pas se faire casser la gueule et mettre un pokémon en général défensif pour gérer dans un play réactif ouais tout à fait tu réponds à une réaction avec euh exactement tout simplement c'est tout simplement ça et euh et euh c'est là que tu vois que ça peut aller beaucoup plus loin évidemment comme logique parce que encore une fois quand t'as des grosses résistances sur tes pokémons quand t'as des immunités ou ce genre de trucs tu peux faire des plays type réactifs avec des pokémons hyper offensifs genre par exemple ton lancorien si tu sais que l'adversaire va faire une attaque combat ton lancorien il est full offensif il t'en crie un mais tu vas le mettre quand même sur l'attaque combat en mode bah tu fais une action réactive avec un pokémon ultra offensif ultra fragile tu vois mais d'ailleurs j'ai une question par rapport à ça ouais euh question de débutant hein mais tu vois genre magpunch par exemple une attaque trio qui est utilisée sur chappie est-ce que si jamais euh j'ai un chappie en face de moi et euh et je veux changer de pokémon et que lui il fait magpunch est-ce que ça fera magpunch sur le pokémon que j'ai changé ou est-ce qu'il fait magpunch avant que je change non 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 la première action du tour c'est toujours le switch le switch ok d'accord il y avait une seule attaque dans le jeu qui contrait ça c'était l'attaque poursuite que t'as peut-être connu euh si tu joues à pokémon euh il y a quelque temps ça te dit rien ouais c'est possible euh après je faisais pas vraiment de strade donc euh il existe plus l'attaque on s'en fout ok ok une attaque t'a infligé plus de dégâts si l'adversaire essayait de s'en aller mais tu vois c'est ça c'est ça qui est dur dans pokémon c'est pas si l'attaque avait priorité sur ça t'as l'impression qu'il existe tout et n'importe quoi pour tout et n'importe quoi et des fois ça a existé des fois ça a disparu des fois c'est revenu du coup c'est trop dur c'est trop dur ouais c'est un peu le c'est un peu le c'est un peu le truc avec pokémon c'est que c'est un un jeu wikipédia c'est encyclopédie ouais c'est vraiment euh mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien mais si ça peut te rassurer euh en fait tout connaître de pokémon c'est c'est très très difficile si t'as pas passé des années dessus par contre euh si tu veux jouer dans un domaine ou un méta particulier tu enlèves beaucoup de données bien sûr oui évidemment tu peux toujours tomber sur un pokémon que t'as jamais vu jamais croisé et tout mais t'as très peu de chances de le croiser et de manière générale euh par exemple là si tu apprends à connaître euh le top 30 des pokémon euh du 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 3v3 de base si tu veux tu vas déjà avoir euh réglé euh 95% des matchs que tu vas faire ouais ouais non non mais clairement et puis surtout que là on parle du mode 3v3 de la 9g euh sur le jeu donc déjà ça réduit de fou euh la 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 les connaissances euh requises quoi donc ton arboliva là on a son set je vais te l'envoyer hop ohlala mec ohlala je vais te l'envoyer euh on va faire d'autres calculs aussi pour être sûr un peu de de comment euh de comment ça marche je suis en train de faire des calques je pourrais limite te partager mon écran sur discord pour que tu vois comment comment c'est fait parce que c'est c'est pas très beau hein non c'est des calculs des machins des trucs euh c'est ça c'est pas très très beau euh oui mais ça peut peut-être faire marrer ta commu euh ben ouais ça va ça va ça va ça va sentir fort la sueur quoi je pense ouuuu ouais même plus la sueur la ah ouais ouai non euh genre la 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 merde séchée le smegma ah ok 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 non mais ok ok non mais tranquille non mais tranquille non mais le fromage de bite ok au dehors fromage de bite allons-y c'est là merci attends tu l'envoie en DM ? non non je te je je me suis mis en stream sur euh ah pardon euh alors voyons voir tac regardez le stream euh euh passé en lecteur réduit je le décale ici tac je vous le mets là boum c'est beau mec c'est 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 qu'est ce que t'en prends ? attends 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 je vous montre ça ah 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 boum waah waah mec c'est c'est magique ça donne envie de le faire à ta place hein non 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 en vrai si tu connais pas je pense c'est le truc le plus imbitable de la terre mais c'est horrible c'est horrible mais c'est pas grave, c'est moi qui gère ça donc il n'y a pas trop de soucis ok, donc là on a ton set d'Arboliva qui est fait il a Terra Blas il a machin, donc on va regarder un peu les match-up en termes de dégâts pour que tu saches un peu, parce que c'est important quand tu joues un Pokémon et que tu te bases un peu sur ce Pokémon, de connaître des calques contre les Pokémon, au moins que tu veux pouvoir gérer tu vois ce que je veux dire par exemple, on peut regarder on va reprendre du coup le Dondozo et on va s'amuser à regarder on va le mettre au niveau 50 et on va s'amuser à regarder je crois que je préfère faire ma déclaration d'un pot que ça mec, vraiment arrête ok, ok, pardon, ok, let's go oh là là, il est négatif c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai je ne mets pas trop du mien, pardon ok, une fois que tu auras ça, c'est bon mais mec, de toute manière, qu'est-ce que tu dis ? tu joues à Pokémon, c'est le jeu le plus moche de 2022 réel, c'est vrai ce que tu es en train de me dire non mais c'est vrai, t'as raison, je la ferme et j'écoute le professeur, excusez-moi excusez-moi, excusez-moi bon, bref, donc le set de les sets de de Oyakata en général, il faut voir avec le wave c'est quoi, comment ça s'appelle cette nouvelle attaque là ? le wave crash ok, très bonne nouvelle le wave crash du coup de Oyakata ne cache pas ton clone c'est quoi en français le wave crash ? je ne sais plus comment ça s'appelle wave crash en français wave crash wave crash, c'est aqua tackle ok, aqua tackle et c'est l'attaque signature ? non, tu sais, c'est l'attaque qui fait super mal là et qui met des dégâts de recul de type O d'accord, ok aqua tackle, ok, ok, ok et souvent les Oyakata en trio ils ont en gros, là, ce que je suis en train de te dire c'est que l'attaque la plus puissante d'un Oyakata parce qu'en général c'est joué avec Abim les Oyakata en 3v3 donc l'attaque la plus puissante d'un Oyakata qui va se jouer du coup avec aqua tackle plus Abim ne peut pas casser ton clone il met 23,7% au maximum et donc ça veut dire que derrière ton clone il ne cassera pas ton clone donc ça veut dire que tour 1 si t'es contre un Oyakata tu peux directement faire ton clone t'es sûr qu'il va pas te casser ton clone ok c'est hyper cool donc ça veut dire que en gros Gigancel tu l'extermines avec ton Pokémon ouais hop donc là je repasse je repasse sur coup critique donc on peut regarder Gigancel Oyakata ils sont complètement exterminés d'accord ? ouais sans avoir besoin de terre à cristalliser juste en étant en existant juste en mettant un clone derrière c'est finito maintenant on va regarder d'autres types de calcul on va regarder Azumaril donc Azumaril 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 souvent c'est joué en 3v3 avec soit la veste de combat qui lui permet de prendre moins de dégâts des attaques spéciales soit le bandeau choix si il est veste de combat l'Azumaril tu gagnes ton duel à 100% parce qu'en gros il va t'attaquer tu vas pas prendre tant de dégâts que ça veste de combat qui augmente sa def spé c'est ça ça augmente sa def spé donc tu vois il fait quand même très très mal parce que c'est un Azumaril ça fait très très mal mais il te met 55 à 65% de tes pv avec sa calinerie qui est son attaque la plus puissante ouais et toi derrière avec Giga Sansu tu vas lui infliger 53 à 63% de vie régène avec Giga Sansu tu vas du coup avoir ta B-Citrus qui va proc en plus je serai full en fait à 100% ouais exactement donc tu passes mettons à 60% de vie avec la B-Citrus au maximum et derrière la Giga Sansu va te rendre 29 à 35% de ta vie et donc tu finis full life et l'Azumaril il a servi à rien oui donc c'est vraiment trop bien ok oui et notons que même avec s'il fait son attaque glace l'attaque glace la cryopirouette même ça tu la tank et avec la Giga Sansu plus la plus les PV que tu récupères tu peux tu as une chance d'en tanker une autre d'en tanker une autre ouais ouais carrément voilà maintenant tu gagnes ton duel contre ce type d'Azumaril mais attention parce que Azumaril c'est aussi joué bandeau choix ouais donc un bandeau choix Azumaril bon déjà si il te fait surpuissance t'es mort bon ça on s'en doutait faut pas exagérer par contre ce qui est intéressant de noter c'est que s'il te fait une calinerie qui est son attaque la plus forte il te one shot pas il te met jusqu'à 98% de vie donc encore une fois on est très ASMR et derrière toi avec Gigasensu t'as une bonne chance de le one shot il peut mourir ouais ouais une bonne chance alors le problème c'est que il y a aussi une bonne chance qu'il meurt pas donc ça c'est un peu il y a surtout une bonne chance qu'il meurt pas ouais après Azumaril c'est aussi c'est aussi souvent joué comme ça avec pas de PV et full vitesse full attaque auquel cas là tu passes à 70% de le one shot mais encore une fois c'est pas maximum Azumaril c'est très résistant donc ça me fume ouais ouais il est fort ouais t'es en train de galérer c'est ça non non pas du tout je suis je regarde j'apprends non non pas du tout en vrai franchement ça va je comprends ouais mais c'est juste que Azumaril grosso modo Azumaril je pense que t'es quand même avantagé donc tu peux quand même le faire avec Arboliva mais c'est plus dur ouais c'est plus dur pour le set bande au choix mais en vrai contre les autres sets tu gagnes donc c'est bien parce que si c'est un set tu sais avec Cognobidon tu dois connaître Cognobidon bien sûr bien sûr ouais bah si c'est un set Cognobidon il peut absolument rien faire pour le coup il va pas te taper fort et tu vas le détruire et s'il tente de faire Cognobidon tu le one shot avec Gigasensue donc ça c'est bien donc Azumaril on peut dire que tu le gères aussi donc du coup on a quand même Oyakata c'est géré Gigancel c'est géré Oups Azumaril c'est géré ouais Trioxydre Trioxydre on a dit que je le one shotais tu le one shot donc tu contre Trioxydre tu dois terracrystalliser terracrystall one shot ouais ok Miaskarad je le one shot on va regarder attends on va quand même calculer parce que Miaskarad fait très très mal on va regarder ce que ça fait une un gros une grosse attaque de Miaskarad comment il s'appelle déjà en anglais ce Pokémon Miaskarad en anglais j'en ai aucune idée Miaskaradra c'est littéralement Miaskarad son nom on va voir bande au choix un peu les dégâts que ça fait d'ailleurs je me demandais genre les joueurs compétitifs et tout je sais qu'il y a eu un gros truc par exemple ce week-end ils sont vraiment discrets sur leur team à l'avance et tout ouais après là les tournois maintenant ça va être en ça va être en open en open en open format donc tu vas pouvoir voir les teams de l'adversaire pour le VGC d'accord ok 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 du coup ok on a le il y a U-turn qui a une bonne chance de te one-shot mais en vrai comme sur Miaskaradra tu vas terracrystalliser fait du coup tu tank tout en fait je tank tout et je le one-shot ouais et tu le one-shot 100% à 100% ouais je le pulvérise donc Miaskaradra ok Miaskaradra c'est gérer si tu terracrystall ok Lansorien c'est gérer si tu terracrystall Dracolos c'est gérer si tu terracrystall car Chakrok c'est un peu plus compliqué comme on l'a dit ouais tu lui fais très très mal mais je pense quand même que tu gagnes le duel parce qu'en gros tu terracrystall et lui il peut pas te faire grand chose en fait parce qu'au tour 1 au tour 1 le truc c'est que si tour 1 il fait dans slam en mode je suis pas c'est pas dangereux alors attends quelle est la en vrai sur Karchakrok je pense que le truc à faire c'est tour 1 tu fais vampygrène ok ok parce que derrière ton terracrystall va avoir 100% de chance de tuer donc tu vampygrène tu récupères des attaques s'il met la dans slam en fait il va se dire tu vas pas terracrystalliser donc au tour suivant ce qu'il va faire c'est qu'il va te faire dracogriffe tu vois ou colère ouais et là au tour suivant tu terracrystalles et t'es immunisé et tu le one shot avec le terablast donc vampy into teraphe c'est ça ok parce que si derrière il te tape directement avec la dracogriffe c'est pareil tu peux faire le taf tu fais vampygrène et derrière tu fais ton terablast et il faudrait vraiment qu'il t'anticipe à fond alors s'il te fait clonage par contre c'est un peu compliqué mais je pense que même s'il te fait clonage et que toi derrière tu réagis en faisant ton 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 attaque je pense que ça devrait aller parce qu'en fait t'es pas obligé en fait s'il fait clonage note les cas de figure parce que c'est un pokémon très très joué ouais s'il te fait clonage au tour 1 et que toi t'as essayé de faire vampygrène tu peux faire giga sensu parce que giga sensu lui casse son clone atomique tu vois et du coup tour suivant voilà et s'il met la danse lame il t'a toujours pas tapé et là t'as re à nouveau le tu reviens à zéro t'as reset la situation tu terra cristal il peut pas te one shot tu fais le terablast et tu le one shot et je le one shot ok voilà ok donc en gros en vrai on dirait qu'Arboliva est pas si fort mais tu gagnes contre Dracolos tu gagnes contre Karchakrok tu gagnes contre Lansorien avec le terra cristal à chaque fois donc évidemment ça semble plus facile mais tu gagnes contre Miescarat donc déjà regarde tu gagnes ton duel contre eux dans le top 10 bah quand même 1, 2, 3 4, 5, 6 pokémons du top 10 pas mal c'est énorme c'est énorme oui c'est énorme et oui c'est vraiment beau tu gagnes contre Oyakata tu gagnes contre Gigancel tu gagnes contre Motisma le problème c'est qu'une fois qu'on passe à ça bon tu dois gagner contre Hippodocus et Superdauphin aussi d'ailleurs en passant Superdauphin tu gagnes Superdauphin ce qu'il faudra faire parce qu'il voudra faire une attaque combat Superdauphin logique parce que t'es type normal oui donc Superdauphin faudra terra cristalliser défensivement et faire giga sensu tu vois ok d'accord ok ok tu vois tu vois pourquoi ou pas oui pour résister à son combat en gros il te tape tu vas pas faire le terra blast tu vas faire le giga sensu quand même ouais ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre chapignon j'aimerais bien te dire que tu gagnes le duel mais en fait le truc c'est que il est trop réactif ce Pokémon parce que comme t'es plus lent que lui même si tu terra blast il va tanker avec sa ceinture force et derrière il va t'endormir donc du coup parce que t'auras plus le type plante ça me fume comme tu connais absolument toutes les possibilités le champ des possibles c'est incroyable à force de jouer c'est incroyable Frustabri tu loses Poma Mode tu loses bon là on arrive dans les 3% d'usage franchement c'est pas si mauvais que ça Arboliva maintenant du coup le reste de ta team il va falloir que tu te concentres sur du coup jouer des Pokémon qui vont pouvoir gérer les faiblesses d'Arboliva en fait si tu veux ouais donc Gromago Arboliva peut absolument rien lui faire donc ta priorité ça va être de gérer Gromago qui est le Pokémon le plus joué vraiment oui Scalperer il te casse un peu la boule mais ça tombe bien parce que en vrai tu pourrais jouer Scalperer très fort contre Gromago c'est pour ça il a il a des ce qui est intéressant aussi avec Scalperer c'est qu'il va attirer les attaques combat en fait pour ton Arboliva c'est plutôt pas mal donc attends je suis en train de regarder ce qui pourrait aller dans ta team ah bah du coup c'est bien parce que tu vois mon écran ouais mais je vois ton écran tu vois que c'est terriblement moche je vois je vois tout mec c'est immonde faut arrêter monsieur faut arrêter allez King Gambit pendant ce temps je farm les Terra Crystal Fae parce que du coup je crois que j'en ai que 24 ouais tu vas avoir du taf ouais ouais euh on lui en solo normalement c'est bon ouais après là j'ai passé beaucoup de temps sur Arboliva parce que c'est là dessus que tu veux te baser les autres Pokémon je vais je vais je vais te laisser un peu aussi les travailler quoi bien sûr bien sûr bien sûr tu vas me laisser un peu bosser ouais mais en vrai tu sais ce qui pourrait être sympa c'est de jouer ton propre Fire Water Grass Fire Water Grass quoi ? le Fire Water Grass c'est un c'est ce qu'on appelle un noyau défensif ok parce que tous les Pokémon vont compléter un peu leur faiblesse de base donc par exemple si tu joues Azumarill hop ta faiblesse feu de Arboliva elle est gérée ta faiblesse glace de Arboliva elle est gérée elle est gérée si tu joues si tu joues Pyrax si tu joues Pyrax hop ta faiblesse ta faiblesse de Pyrax au type O elle est gérée par Arboliva et Azumarill la faiblesse électrique d'Azumarill elle est gérée par Arboliva la faiblesse glace de Arboliva elle est gérée par Azumarill et Pyrax et en fait du coup tu vois que pour un type où t'es faible souvent t'en as deux qui vont résister c'est la puissance d'un noyau défensif qui se base sur un trio de type en fait ça me fume parce que oui du coup c'est aucun des Pokémon que j'ai déjà c'est nickel bah mec tu vas travailler c'est le boulot mec c'est le boulot tu m'as dit tu m'as dit aide moi à faire une super team ah mais clairement bah non mais clairement clairement et encore j'ai repris ton gros Mago avec le même set mais tu vas quand même devoir le changer parce que t'es été bourré ah bon ah oui oui non c'est vrai enfin on sait pas on sait pas on sait pas on sait pas ce qu'il se passe reste là bas tu vois bien sûr après les EV en réalité avec les bracelets ça monte vite quand même pas obligé de mettre des thunes ouais ouais t'es pas obligé je pense je pense alors il va te manquer ce qu'on va appeler du 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 speed control parce que ta team est un peu lente alors t'as des priorités t'as deux priorités t'as un pokémon qui se set up en vitesse donc c'est pas mal euh et t'as beaucoup de résistance au type glace t'as 4 résistance au type glace dans ta team donc glaive au dos ciao donc un petit un petit type dragon là petit type dragon ça peut être pas mal petit lanceurien ça peut être pas mal un petit lanceau ouais un petit lanceurien c'est très très fort oh le boulot que je vais avoir en termes de farm et tout oh alors c'est travail ah ouais là mec ça va charbonner il y a des trucs à faire de fou bah écoute le but c'est que tu te donnes autant de temps que tu veux pour le faire et une fois que t'as ta team on va se faire des petites sessions on va te passer masterball avec la team tu sais que mec je pense que je peux passer masterball avec la team que j'ai actuellement oui je pense aussi c'est un peu c'est quoi ton ratio de victoire défaite j'avais fait je crois que je suis à 10 6 je crois pas mal je crois comme ça vu que j'avais fait 6 5 into 4 1 ouais la dernière fois que j'ai joué je fais 4 1 de ratio là t'es rang combien là du coup je suis rang bah juste avant master rang 9 ouais ouais je suis rang 9 je montais rang 9 la dernière fois wow calme wow calme en vrai c'est trop bien mec vraiment j'aime trop j'aime trop avec quel degré de backseat du chat ou non ? c'est un mélange c'est un mélange en vrai c'est un mélange des fois je dis vas-y j'arrête de regarder le chat mais en fait des fois j'hésite non je prends quand même en vrai je prends quand même mes décisions et puis aussi j'ai capté comment ça se jouait ça se jouait tu vois donc non ça va en vrai ça va ça a l'air plutôt pas mal si tu veux on se rend un BO3 BO3 contre Fildrong lol mais oui on pourra on pourra bien sûr on avait déjà joué une autre team d'aventure oui mais oui voilà oui mais oui on pourra on pourra on pourra ça s'est dépassé comment déjà ah oui ok non pardon non mais mec je pense qu'on s'en fout ça je pense les gens s'en foutent mec en vrai de comment ça s'est dépassé c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est tout ce qu'on a fait ensemble mec ouais ouais go passer master devant Fildrong et ouais mais bah c'est le but en vrai attends moi pour passer master avec ton autre team en vrai avec cette autre team c'est vrai mais du coup en fait c'est ça qui est frustrant c'est que là je vais devoir farmer et tout alors que j'ai envie de j'ai envie de alors après si t'as envie de game tu peux passer master et puis on se fait des sessions avec ta nouvelle team sur le master aussi oui aussi oui oui c'est ça exactement bien sûr ça m'en fiche un peu oui oui non mais complètement merde non c'est ça que je voulais faire bon ouais ouais c'est vrai qu'on pourra faire ça là du coup donc Azumarill Pyrax Lansorien ouais ouais il faudrait que je teste un peu en fait la team parce que là avec le genre avec les pokémons que j'ai c'est impossible de quoi tu veux mettre les pokémons que t'as dans la team c'est ça ? je veux je sais pas mais tu vois genre pour gagner un peu de temps ouais et puis genre là par exemple c'est qui mon lead en général Lansorien ? bah Lansorien ouais en général Lansorien parce que t'as demi-tour et si t'as pas un bon match-up tu fais demi-tour et tu mets la bonne réponse et comme t'es plus rapide que tout le monde ok d'accord mais bon du coup l'adversaire envoyant ma team il sait pertinemment que ça va être lansorien mon lead du coup non pas forcément t'as Gromago qui est un très bon lead aussi ah ouais ? j'aime à moi Azumarill est souvent joué en lead aussi ok d'accord en fait si tu veux les leads en 3v3 c'est des pokémons qui vont avoir beaucoup de match-up où ils vont gagner en 1v1 d'accord ok tour 1 propre tu gagnes ton duel Azumarill très résistant très bon type il perd son duel contre très très peu de pokémons surtout le 7v2 combat faut vraiment des gros bœufs de type poison acier pour gérer pour gérer un peu et encore même le type acier il a du mal parce que t'es type haut mais derrière derrière toi tu vas tu vas riposter et t'as Aquajet pour finir aussi tu vois ouais exact donc faut vraiment des pokémons comme je sais pas chapignon machin pour gérer pour gérer ça mais chapignon t'auras ton gros magot donc à la limite ça va après il est pas si joué que ça le chapignon non c'est vrai pas tant que ça c'est vrai non non pas trop joué merde le code mais ouais en vrai en vrai ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait faire c'est c'est que je me fasse une session où je teste où je finis la team en fait et je la teste sur sur showdown pour voir pour voir pour voir ce que ça donne parce que sur showdown tu peux faire des adaptations ultra rapides en fait genre tu peux c'est à dire tu peux changer quand tu veux machin tu changes quand tu veux le set genre t'es en mode ah bah il me faut un peu plus d'attaque spéciale alors que sur cartouche c'est l'enfer tu vois ah bah oui 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 clairement c'est un peu le problème mais c'est vrai qu'il y a donc en gros c'est quelqu'un qui va laisser son équipe dispo pour les gens c'est ça en gros c'est ça après si vraiment c'est dur pour toi non non tu fais partie des gens avec des grosses commues je pense pas que je pense que si tu demandes un certain pokémon à ta commue je pense que en une heure t'en as 60 des pokémons tu vois non en vrai oui je pense mais c'est ce que je dis souvent parce qu'en fait il y a souvent des gens qui me proposent des pokémons et tout et souvent je dis bon je vais essayer de le faire tout seul quand même et tout parce que c'est quand même plus gratifiant tu vois de monter son pokémon et de tout faire et tout mais c'est vrai que si jamais c'est trop galère qu'il y a trop de trucs etc je pourrais éventuellement faire un petit oh une petite demande quoi une petite demande mais c'est vrai que je suis je suis quand même plus biologique quoi je suis biologique sur le jeu il y a un mec dans le ton chat qui a un commentaire intéressant il dit le méta n'est pas du tout le même sur showdown et sur console c'est pas faux parce que en fait ça dépend à laquelle tu joues parce qu'en fait si tu joues en après-midi souvent tu joues contre des japonais et les japonais n'ont pas du tout les mêmes méta que les européens et occidentaux donc ça dépend un peu de ça après en vrai maintenant que le metagame c'est un peu lissé on voit globalement les mêmes équipes chez les japonais et les occidentaux le truc c'est que les japonais c'est toujours un peu les teams de l'arnaque où tu te fais avoir par des trucs un peu bizarres et tout mais d'ailleurs oui il a pas tort sur le ladder moi j'ai remarqué un truc là pendant les vacances des fois je jouais l'après-midi et ça se passait bien etc et des fois je jouais en plus vers minuit 2h du mat' je me faisais pulvériser ouais parce que c'est le matin au japon ouais c'est pour ça je pense l'après-midi ils dorment les japonais donc il y a plus suite en fait donc si tu joues à partir de 16h c'est chill parce que les japonais ils dorment et il est minuit tu vois ah non mais le matin ouais non non ouais non non mais justement justement l'après-midi c'était ok tandis que le fin de soirée tu vois minuit 2h du mat' je me faisais pulvér bah oui c'est ce que je dis ah d'accord ok ok l'après-midi en fait ils dorment au japon ils dorment ok le le si tu joues vers minuit c'est le matin au japon ils se lèvent ils veulent faire leurs 3 games avant de partir au lycée et ils te cassent la gueule ils te cassent la gueule et après ils partent au lycée tranquillement quoi pour leur cours de mathématiques de la journée quoi ah c'est ça c'est ça ouais non pardon j'avais pas compris que t'avais dit ça je crois que t'avais dit l'inverse il écoute pas c'est si pardon j'ai cru que t'avais dit l'inverse sur Splatoon aussi il faut éviter les japonais ouais en fait c'est parce que en fait le truc c'est que les japonais en soi sont pas les bons japonais sont pas meilleurs que les bons occidentaux c'est juste que ils jouent différemment et c'est un peu pareil sur League of Legends ou ce genre de truc où justement tu vas avoir les teams occidentales qui vont aller faire des masterclass chez les chinois ou ce genre de truc pour apprendre à jouer à jouer des métas différents en fait les métas sont pas les mêmes non les métas sont pas les mêmes là c'est la même chose les métas sont un peu différents sauf que il n'y a pas de serveurs il n'y a pas de serveurs européens les serveurs sont groupés sur Pokémon donc les métagames finissent par se lisser avec le temps mais c'est vrai qu'au début quand au début d'une d'un d'un méta souvent ils vont jouer des trucs un peu plus ils sont un peu moins matrixés par les usages TAT et ce genre de truc ils n'ont pas Smogon ils n'ont pas ce genre de truc ah ouais donc du coup enfin si ils l'ont mais ils ne l'utilisent pas il n'y a aucun japonais ah ouais ok d'accord ils sont moins matrixés par ça donc du coup ils sont complètement moins matrixés par ça et du coup tu vois c'est le méta asiatique c'est ah putain j'ai trouvé cette j'ai trouvé cette réponse incroyable et je veux te jouer le set d'Arboliva là que je te propose c'est un set japonais il n'est pas bah là je l'ai adapté je ne sais pas ce qu'il jouait le gars il jouait avec déjà il jouait avec avec Volforce et pas Vampigraine mais mais le coup du clonage plus Terra Blasphée c'est c'est moi je me suis fait casser la gueule de mon Dracolos et de mon Gigancel par un Arboliva qui m'a qui m'a wall complètement alors que j'avais Dracolos donc encore une fois deuxième Pokémon le plus joué du tiers et Gigancel le meilleur Pokémon c'est le meilleur ah putain t'as perdu contre un Arboliva j'ai perdu contre un Arboliva et c'est pour ça que je t'avais dit oui oui ça m'a envoyé un MP oui tu m'avais dit je me suis fait casser la gueule il y a un espoir t'inquiète on va trouver un truc pour toi c'est ça bah après le même jour tu m'avais dit aussi que c'était nul à chier quoi mais c'est nul à chier en fait ouais d'accord yes en fait comment dire mais c'est ça que je ne comprends pas dans Pokémon c'est comment on peut dire que genre c'est nul à chier mais mais c'est bien enfin tu vois ce que je veux dire en fait le truc c'est que tous les Pokémon si tu les prends enfin presque tous les Pokémon si tu les prends en 1v1 contre des Pokémon contre qui ils ont un avantage ils vont gagner en fait genre évidemment si tu prends ton Arboliva contre un Pokémon qui tape que sur une attaque haut et qui est plus lent que toi oui tu vas gagner parce que tes plantes est plus rapide mais ça ne veut pas dire que le Pokémon est fort parce que la majorité des Pokémon du jeu vont avoir de quoi te taper et par exemple tu vois je te disais je te disais techniquement Arboliva sans le Terracrystal il gagne contre 3 Pokémon oui tu vois ce que je veux dire mais si tu rajoutes le Terraphé et que tu changes son type ben là il gagne contre 5 Pokémon de plus donc c'est intéressant mais Arboliva de base il ne fait rien à Lansorien il ne fait rien à Dracolos il ne fait rien à Gromago il ne fait rien à Karchakrok oui c'est la Terraphé qui fait la diff il ne fait rien à Miascarad etc c'est le Terraphé qui fait tout ça oui bien sûr c'est juste que avec un bon Terra et le fait de surprendre l'adversaire en fait c'est juste l'effet de surprise parce que Arboliva n'est jamais joué parce qu'il n'est pas bon derrière il a quand même de quoi faire avec l'effet de surprise en fait si tu veux les Terracrystal ça rend beaucoup de Pokémon plus viables si tu veux les jouer oui c'est ça ben oui complètement tu peux outrepasser ce qui rend des Pokémon mauvais genre par exemple tu peux dire je ne sais pas mon type normal il est nul parce qu'il est type normal ben je lui mets un Terra d'un des meilleurs types du jeu donc genre Ophée ou ce genre de truc acier et du coup il devient super fort mais c'est pour ça que je trouve que la Terra Crystallisation enfin moi j'aime bien la Terra Crystallisation j'avoue je trouve ça cool parce que c'est encore plus personnalisable tu vois les Pokémon et c'est ça ouais tu peux faire une team où tu vas jouer genre Arboliva qui apparemment est vraiment à chier ben tu vas pouvoir trouver un moyen de le rendre tout à fait viable et tout moi je kiffe j'aime trop j'ai dit oui qui dit pas besoin de Terra Explosion Arboliva éclat magique t'as besoin effectivement du Terra Fée mais c'est vrai que tu peux jouer Dazing Lim du coup j'avais oublié ça hop pas besoin de Terra Blast du coup tu peux jouer ton tu peux jouer ton éclat magique ah bon oui parce qu'en fait comme ça dans les match-up où tu n'as pas besoin de Terra Crystalliser tu peux quand même faire une attaque avec ton une attaque fée tu vois ok voilà c'est tout mais il a raison c'est de l'opti c'est de l'opti j'avais complètement oublié que ce Pokémon avait accès à une attaque fée ok bah go mais attends les calculs ils changent du coup ou pas ? non non c'est la même puissance en fait ok d'accord si c'était moins puissant je t'aurais dit bah non il faut quand même il faut quand même utiliser c'est exactement la même puissance c'est juste que tu n'auras pas besoin de Terra Crystalliser pour que ça fasse des dégâts super efficace sur le type mais attends mais du coup c'est trop bien oui mais du coup j'ai pas de stab en vrai tu vas voir qu'en pratique ça va être très 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 peu utilisé parce que en général quand tu veux faire ton attaque fée pour one shot tu dois Terra Crystalliser et dans ces cas là ton Terra Blast fait des dégâts par contre ça peut être utile si tu veux par exemple pouvoir mettre des dégâts super efficaces sur par exemple du coup contre Chapignon c'est assez cool parce que du coup tu peux faire ton au lieu de devoir Terra Crystalliser contre ton Chapignon et derrière il peut t'endormir bah tu peux directement faire ton Blasting Lim et voilà bon le problème c'est qu'il te tue avec Mac Punch dans cette chapignon n'est pas un bon matchup pour Arboliva sinon tu l'aurais dit oui non mais il y a Gromago mettons que si t'as un Chapignon qui est un peu affaibli qui a pris genre 12% de sa vie ou 20% de sa vie ou ce genre de truc tu peux mettre ton Arboliva tanker le Mac Punch et le riposter sans avoir de Jean Terra Crystalliser donc c'est sympa tu vois mais attends est-ce que ça vaut pas le coup quand même de garder Terra Explosion pour avoir c'est ce que disaient les gens dans le chat pour avoir le stab en normal si jamais non non on s'en fout c'est vrai que Terra Explosion te donne un stab normal je sais pas à quel moment ça va me servir j'en ai aucune idée je cherche un cas où c'est mieux de faire Terra Explosion normal que Gigasensuit en fait pas méga de cas le type normal est à chier non en fait le truc c'est que ils ont pas tort le truc c'est que comme on veut ouais en fait comme le but de cette deuxième attaque d'Arboliva c'est de gérer les types dragons qui vont venir en mode tu peux pas me toucher avec son attaque son attaque plante c'est mieux d'avoir d'avoir avec la magique je pense et j'avoue que j'ai pas assez de connaissances pour me rendre compte à quel point avec la magique est mieux que il y a des gens qui disent ça permet de taper neutre les types feu les types feu ils gagnent contre le type fée et contre le type plante tu ne mettras jamais ton arbolivas contre un type feu tu vois ce que je veux dire ah feu c'est fort contre fée ? bah ça résiste au type fée et du coup je savais mec je savais même pas bah c'est tout comme ça je savais même pas ok feu résiste au type fée ok 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 non non je pense que que dazlinglim c'est mieux on a perdu le raid à cause de de base sinon tu te fais wall par absolument tout si tu te racrystallise pas et c'est terrible ok si tu veux avec dazlinglim ce qui est bien aussi c'est que par exemple le lancorien adverse s'il est un peu affaibli t'as pas besoin de t'iracrystalliser tu peux gagner ton duel contre lui tu vois oui et du coup je garde ma terra ça te donne un peu plus de flexibilité au niveau de ton de ton t'iracrystal en fait ok ouais voilà ah let's go putain bah tu vois on en parlait tout à l'heure là le raid était incompréhensible bon on a gagné alors que je pensais qu'on avait perdu pompon ouais j'ai cours de japonais dans 12 minutes ouais bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bah merci infiniment tu peux te mettre en mode je prépare mon arboliva ouais je t'envoie le je te l'avais pas envoyé je t'envoie le 7 en MP ouais je suis chaud je suis chaud que tu m'envoies tout bien sûr bien sûr je t'envoie le 7 du golden go aussi pour que tu puisses le refaire tu puisses le refaire et les 4 autres pokémons je ferais ça moi je vais me faire tu sais quoi je me ferais un live bah en fait limite ce soir je voulais finir le pokédex mais je pense dans la semaine je me ferais un live je termine la team de ponce c'est à quelle heure que tu lives toi ? 18 je crois non c'est plus tôt à 21h tu pourras jamais me raid mais en vrai peut-être que je pourrais m'arranger pour pour commencer plus tôt tu vois après aujourd'hui moi à mon avis je vais jouer jusqu'à tard à mon avis alors si à 21h t'es encore mon live ah non 21h non je pense que non si à 20h 20h c'est possible bon on verra non non mais t'inquiète je ne suis pas je suis pas un je suis pas un un suceur de raid bah non mais c'est cohérent c'est dans la continuité quoi c'est dans ce sens là surtout t'inquiète j'ai ma commu salée ah bah ça je sais ah bah oui c'est sûr oui t'inquiète mec à chaque fois que je vois un gigancel en ranked elle est là la commu ah attends il y a ma prof de japonais qui vient de dire bon quand un sain konichiwa peut-on se voir à 14h30 ? ah 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 let's go je suis à combien de je reprends la team et on va on va continuer à la on va continuer à la travailler un peu t'es raffé je suis à 33 ça va c'est bien c'est bien en vrai on avance ouais ouais ça avance de fou c'est horrible ce truc c'est vraiment le pire truc de quoi ? le 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 les éclatérats parce qu'on peut pas les ouais on peut rien faire dessus bah pour le coup c'est le seul truc du jeu à farm quoi quasiment en fait ouais je trouve bah le gold aussi tu dois du gold le gold mais on va dire que le gold il y a quand même pas mal de moyens de se faire pas mal de thunes dans le jeu ouais au final et surtout aussi avec gros magos ruée d'or aussi ça rajoute un petit truc ouais des petits trucs comme ça c'est sympa je trouve putain il est où ma le gold ça se ferme bien en raid aussi oui le fait de faire des raids en plus en fait c'est ça quand tu vas fermer une terre à cristallisation bah tu vas fermer tes gold donc c'est ok ouais exactement parce que pour ceux qui n'auraient pas compris en gros là je dois là je dois changer la terre à cristallisation de mon arboliva pour pouvoir jouer arboliva terre à cristallisation fait et pour cela il me faut 50 éclats terra fait et ces éclats terra fait on les trouve dans les raids fait voilà alors qu'est-ce qu'on met comme terra sur ton gros magos t'as quoi comme terra sur ton gros magos là actuellement j'ai spectre c'est pas fou je sais je sais pas je me demande je crois que je crois que le terra sur gros magos c'est normal parce que comme ça tu l'adversaire va te faire une attaque spectre tu vas être immunisé et tu vas le one shot avec une de tes attaques je sais pas moi je vais être honnête avec toi j'ai rien fait de spécial mon gros magos il était déjà comme ça et du coup je l'utilise pour avoir un stab x2 sur ma ballon voilà insane c'est nul enfin c'est random quoi non arrête de dire des choses pareilles non mais quand je dis random c'est dans le sens je n'ai pas réfléchi à ça tu vois juste il y a ça dessus bah je l'utilise voilà et et ouais par contre en vrai si quelqu'un a un raid un bolivar fait un cristal fait à tout le moment je reste open évidemment et let's go évidemment je reste open à tout ça moi je pense quand même que ton que ton que ton gros magos tu devrais lui mettre le terra cristal normal ouais est-ce que t'as déjà utilisé le fait que t'as un terra cristal gratuit et justement j'allais dire non justement je l'ai pas utilisé et donc du coup je peux le mettre maintenant normal tu peux parce que c'est quand même ça peut hein mais ça sert à quoi une terra cristalisation normale sur gros magos bah en fait t'es immunisé au type spectre et ah oui fort ouais c'est ça juste ça c'est juste ça il y a vraiment aucune autre explication c'est en gros t'as un match up t'as un match up où mettons je sais pas t'es contre un un mimiki ou un lancorien ils vont vouloir faire leur attaque spectre tu terra cristal bah c'est ça et du coup t'es bon quoi et puis en plus quand on sait qu'il y a 6 spectres sur les 10 pokémons les plus utilisés du ladder exactement et effectivement gros magos en général il se fait tuer par une attaque spectre c'est ce qui arrive très souvent en vrai donc je suis chaud ça te permet ça te permet d'avoir un meilleur match up contre Flamigator aussi qui est quand même assez joué ouais parce que tu perds la faiblesse tu gagnes une immunité spectre et tu perds la faiblesse feu aussi donc du coup c'est quand même assez sympa on va voir carrément après Flamigator gros magos t'es pas supposé te gérer avec quoi ok donc on a dit mais t'auras pour gérer le Flamigator t'auras Azumarill ouais Azumarill ouais t'auras Azumarill t'auras l'envoi en sort rien ok alors Azumarill comment on va le jouer alors Volcarona je sais déjà comment on va le jouer on va le jouer avec le Terraplante incroyable ce set hop oh la la mais je vais devoir farmer toutes ces terra what the fuck what the fuck what the fuck dude non mais après en vrai après une fois que tu les as ce qui est bien c'est que tu les as et tu pourras faire toute la génération avec les mêmes pokémons ouais bien sûr bien sûr bien sûr voilà je suis en train de me dire en réalité s'il y a des gens qui ont des raids Terra Crystal et sans forcément m'échanger le pokémon je participe au combat bien sûr je reste quand même enfin je suis actif tu vois si jamais voilà quelqu'un Azumarill Terra Crystal plante par exemple au hasard au hasard bon je suis je suis pronard tu vois par exemple ou qu'est-ce que j'ai aussi si jamais quelqu'un a un Pyrax aussi bien sûr Pyrax il sera Terra Crystal quoi Pyrax il sera plante du coup a priori et bah au hasard un Pyrax c'était un Cristal plante si quelqu'un a ça sous la main je peux participer attends deux secondes quand même j'aimerais bien j'aimerais bien la tester la team parce que si j'arrive et que si je la teste que toi t'es en mode tout content et que j'arrive et que je te dis non mais en fait c'est à chier on va jouer on va jouer Terra Feux sur lui non mais en vrai je ne risque pas de changer sans avoir la certitude à part pour ouais à part pour Arboliva j'avoue que je vais pas je vais pas Arboliva c'est bon Arboliva tu peux le valider et Gromago en vrai tu peux le valider aussi Gromago est validé ouais bah c'est ce que tu m'as envoyé ouais ouais Gromago il est très fort Asumaril je pense que ce sera le 7 vest de combat ça te permettra de bien gérer tout ce qui est Flamigator et tout ah mais du coup ce sera pas un Asumaril Cognobidon Cognobidon en 3v3 c'est très 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 mauvais ok d'accord je savais pas parce que en fait l'adversaire va pratiquement jamais switcher et du coup il va pas risquer il va pas essayer de d'espionner enfin de scout comme on dit pour voir ce que va faire ton Pokémon il va juste le bourrer et et derrière derrière ton Asumaril en fait si tu veux chaque tour vaut trop de ressources en solo je comprends en solo 3v3 pour pouvoir utiliser un tour et perdre de la vie en fait mais c'est en vrai ça oui c'est logique de fou logique de fou c'est ça salut Ponce j'ai ton Redfair Boliva non il y a deux Redfair Boliva là oh la la après ouais mais je voudrais pas me faire carry c'est quand même un peu abusé non ça c'est pas du carry la base alors moi je dis ok ok go le code tant que tu fais tes Pokémon stratégiques toi même c'est nickel mais la base de Pokémon c'est l'échange et la découverte de trucs dont l'autre a besoin ok mec je suis grave d'accord avec toi bah oui c'est ça bah du coup qui a le code en fait je les DM sont ouverts pour un Redfair Boliva ouais en fait en gros ah ah ouais mais en fait le problème c'est quand vous mettez le code dans le chat il y a quand même de fortes chances pour que j'arrive après les gens c'est ça le truc n'en rentrez pas dans le raid de ponçon ça lui est dit je pense Dragapult on le joue c'est incroyable Dragapult en lead il faut le jouer il faut le jouer souvent physique avec du coup les les la Dracoflèche c'est trop trop bien parce qu'en fait tu casses les ceintures forces avec Dracoflèche je casse les ceintures oui oui bah oui non mais c'est en vrai je le sais ça m'est arrivé mon chapit s'est fait casser sa ceinture avec ça quelques fois c'est arrivé c'est arrivé attends je tente un code ici que quelqu'un envoyait dans le chat le set il est incroyable vas-y hop on va jouer ça c'est parfait pour ta team la bonne nouvelle avec l'Ansonrien c'est que c'est Terra 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 Spectre bonne nouvelle ça c'est bien ouais ça c'est bien ah bah voilà là j'ai un arbo Terra fait qui a été envoyé dans le chat je l'ai là 5 étoiles en plus t'auras même pas besoin de lui mettre trop de d'iv ou de toute façon en plus en vrai des capsules d'argent je crois que c'est ce que j'ai le plus ok c'est tranquille de fou bah merci ça fait place ça c'est très gentil il faut que tu battes le raid d'abord n'oublie pas que c'est un arbo liva en face de toi je sens un petit peu d'ironie dans ta voix très chère Fildron est-ce que je me trompe non moi je suis non non je suis pas ironique moi comme personne ok bra let's go tu mets bien arbo liva de type fait c'est très gentil en tout cas merci beaucoup oui on est d'accord ok vas-y on part du principe que les raids avec une certaine terra cristal ce n'est pas du PL contrairement effectivement à quelque chose qui serait déjà full préparé ou alors un shiny ou quoi tu vois tout à fait ok bah merci beaucoup le viewer d'avoir envoyé ça et merci aussi au chat qui a respecté le temps voilà je pense la même on est d'accord en vrai c'est vrai que ça se tient en vrai ça se tient je suis assez d'accord je suis juste en train de réfléchir pour le lanceurien parce que si tu le joues avec en gros le 7 là c'est physique avec danse draco du coup demi-tour pour tu lead avec quand je lead quand t'as un match-up pas cool bah tu demi-tour direct et dragon dart ça casse la ceinture force le truc c'est que le 7 il propose en attaque spectre il propose un terra blast plus le plus le terra cristal spectre donc du coup le problème que tu vas avoir en faisant ça quel est l'intérêt bah en fait ça veut dire que t'es obligé de terra cristalliser pour faire ton terra ton terra spectre en fait ok mais je vois pas trop l'intérêt parce que du coup mon lanceurien il aura une attaque ombre déjà bah justement en fait la question c'est que ce serait sous sa seule attaque spectre en fait ah d'accord pardon ok ce serait pour laisser la place à d'autres choses ok c'est que ouais en vrai ça passe oui je pense que ce sera lui que tu vas terra cristalliser le plus de toute manière ah ouais pour one shot en x2 avec terra explosion arboliva c'est vraiment c'est vraiment un bait ouais ouais bien sûr et dans les faits tu l'utiliseras plus quand il y aura des oyakata des gigancels ou ce genre de truc en face c'est un bait et c'est défensif et dans l'idée si je peux économiser ma terra et ne pas lutter sur arbo c'est mieux quoi ok 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 bah là j'ai peut-être mon futur arbo juste devant moi bah ouais c'est lui je le reconnais il faut que tu lui donnes un nom du coup alors moi j'ai déjà du mal à retenir les noms des pokémons donc en général je laisse les noms dans le doute mais tu sais que c'est prouvé scientifiquement qu'un pokémon qui a un surnom réussira plus qu'un pokémon qui n'a pas de surnom c'est genre c'est vraiment scientifique ouais c'est scientifique ok bon si c'est scientifique dans ce cas là je vais peut-être de 3000% les chances de coups critiques de 3000 j'ai du mal à te croire quand même non 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 et c'est qui le professionnel de pokémon c'est vrai c'est vrai je suis pas censé douter de toi t'as raison c'est vrai tu doutes pas tu doutes pas non je doute pas bon bah je vais le renommer mais si je le renomme tu peux le nommer Arbilova tu vois ouais c'est ça en vrai Arbilova c'est joli c'est joli c'est joli Arbilova en vrai j'aime bien ou Arba Urba 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 la vie Urba la vie Urba la vie genre je m'en fous de la vie tu vois Urba la vie c'est ok tier ou alors non mec je sais oh oui Arbo la vie Arbo la vie mec ce sera pas du tout ce que je vais faire let's go non mais c'est Arbo la vie tu vois Arbo c'est la vie Arbo l'Iva c'est la vie ben moi j'avais soit en vrai Tapenade ouais si tu veux Tapenade c'est cohérent tu vois je préférais le mien oh non on perd le red non je t'avais dit de faire gaffe mais j'ai fait gaffe j'ai tout donné moi je savais pas quoi faire non je reveux bien le code s'il te plaît bien le code s'il te plaît t'avais dit de le capturer c'est vrai que t'avais dit attends c'est pas fait et tout et moi je t'aurais dit mais attends mes mecs 5 étoiles quoi non c'est vrai t'as raison t'as raison désolé ben du coup quelqu'un qui a un arbo l'Iva terraffé en red il suffit de mettre le code dans le chat un modérateur supprime direct le message du coup je suis seul à le voir je le rentre et derrière vous pouvez y aller voilà oh putain j'aurais pas du flex et non non mais t'as raison mais il faut que j'apprenne vraiment des meilleurs un problème du métro j'arriverai vers 14h40 pas de soucis je joue j'ai tout mon temps y'a pas de soucis ok du coup le raid vous pouvez me donner le code dans des fois je vois des raids mais en fait ça bug donc c'est rien mot de passe vous pouvez y aller quand vous voulez les gens qui ont Arboliva je vais être super réactif dépêchez vous plus vite il a été supprimé le message oh mais vous êtes super réactif quick what the fuck 9s8bxn si vous venez c'est pour gagner je vous le précise ça a été quick quick ok pardon il fallait rire non pas du tout mec t'inquiète ok ok non j'étais pas sûr t'inquiète ok ok t'inquiète moi je suis pas le genre à m'inquiéter ok bon reste flex c'est un flop juste pour dire à Fildron que le live d'hier soir c'était l'apothéose qu'est-ce qu'il s'est passé bah je sais pas c'est quelqu'un qui dit ça ah mon live à moi oui oui bah oui ouais c'est vrai ah c'est exact c'est l'apothéose c'est le terme ouais c'était cool en vrai comme la vie bah je sais pas je checkais un truc sur Youtube je vois Fildron à 12500 viewers j'étais en mode ok bro bon ah c'est tu sais on est des petits streamers indépendants nous les streamers pokémon quelle mauvaise foi non je suis assez assez timide vis-à-vis de ça donc mais oui merci bah oui même on est derrière notre écran on est safe ouais oui oui t'es bien placé pour le dire en plus c'est ça qui est cool bah c'est vrai mec c'est ce que je disais avec qui je parlais de ça ah oui parce que j'ai une pote qui fait un peu du stand-up etc à Berlin ouais et du coup je disais mais moi je ne pourrais pas faire ça et pourtant j'ai fait du théâtre mais être seul seul comme ça sur une scène ouais ouais je sais pas tu me disais safe j'étais en mode j'étais en mode c'était une blague sur les derniers mois de l'enfer ah non 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 ah oui oui non mais ça c'est ça c'est l'enfer des réseaux et dès que tu prends position sur des choses qui titillent un peu les gens ça fait mal mais ça non mais ça c'est autre chose il y a un mec dans ton chat qui dit c'est cool que tu donnes de la France un petit streamer ah mais écoute mais non parce que moi je trouve que quand même t'as tendance à réduire l'impact de quota parce que parfois tu dis tu dis oui gros streamer machin bidule mais mec bah en fait en vrai t'es un gros streamer mec bah oui c'est vrai mais tu sais c'était les fêtes alors forcément forcément j'ai pris un peu alors hier j'ai été faire vacciner mon chat le rappel vaccinal de mon chat et genre il y a une balance pour les animaux et du coup tu t'es pesé vas-y je vais monter sur la balance avec mon chat ça va être rigolo marrant ça je le monte dessus et là je vois overflow tu vois en fait elle était limitée à 100 kilos overflow total et le truc c'est que moi de base je pèse presque 100 kilos donc j'ajoute un chat plus des fringues etc etc c'est overflow ah ouais ouais j'ai overflow après j'ai essayé sans mon chat et j'ai overflow quand même tu vois j'étais en mode ah ouais ah ouais les deux étaient en full overflow ton chat il pèse combien ton chat il pèse combien non le tien ouais ouais mon chat il pèse 5 kilos 5 ? ouais mais c'est un grand chat c'est pas un c'est un demi angoure oh excuse nous c'est pas les chats de Ken Bogard qui pèse 10 kilos ouais non c'est des tigres mais lui il a des tigres vraiment ouais mais attends t'as déjà vu ouais ouais les deux ouais 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 à Oda c'est impressionnant non mais Oda moi je te jure un 1v1 contre ce truc je ne sais pas qui gagne en vrai il est très impressionnant il est énorme genre il est je pense que en fait quand tu le portes déjà il est il est monstrueux et c'est un tigre Oda c'est vraiment un tigre ouais 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 c'est un c'est un c'est un maincoon donc c'est les plus grands chats et surtout il est ouais il est enfin en plus il est vraiment il a des griffes mec tu les as et t'as vu ses crocs ? euh c'est oui j'ai vu ses crocs oui effectivement il te plante ça genre il t'arrache il t'arrache un bout de doigt s'il veut il est vraiment énorme oui mais qu'est-ce qu'il est beau ouais il est magnifique il est vraiment magnifique c'est assez insane très très pichu euh donc là je suis en train de faire ta team et franchement merci hein de prendre le temps ça c'est vraiment c'est trop trop agréable ça me fait plaisir ça me fait plaisir parce que c'est quand même particulier on va essayer ça ce que j'aime bien c'est que la team elle a un bon flow tu vois t'as bon t'as t'as des pokémons qui sont très joués forcément mais mais il y a un bon flow en fait le fait de voir Azumaril, Pyrax, Arboliva c'est quand même assez fun tu vois ouais moi j'ai pire Gromago, Lansorien et Scalperer bon ça voilà quoi on peut pas y faire grand chose Scalperer en fait ce qui est extrêmement fort avec Scalperer c'est qu'il est extrêmement bon contre en fait il va gagner son duel naturellement contre Gromago naturellement contre Lansorien naturellement contre Miascarad et naturellement contre Flamigator en fait donc c'est ce sont des pokémons qui sont très chiants et contre Mimiki aussi il va gagner donc du coup c'est tu vois ça va être un peu la glu de ta team je pense que tu la mettra en fait ce que je vois venir dans ta team c'est que Lansorien sera dans quasiment tous tes tous tes tous tes matchs mec tu me régal ok génial si si c'est probablement la meilleure phrase que t'aies pu me dire de la journée tu peux répéter s'il te plaît c'était long comme phrase Ponce non juste la dernière pardon la dernière concernant Arboliva je pense qu'Arboliva je pense qu'en fait ce sera entre Scalperer et Arboliva ce sera les glus de ta team c'est à dire que si l'adversaire montre qu'il a pas mal de type dragon par exemple ou qu'il a des types hauts tu mettras Arboliva et si l'adversaire montre qu'il a beaucoup de types spectres et de types ténèbres tu mettras plutôt ton Scalperer et du coup en vrai je pense qu'il y a moyen qu'il soit dans quasiment 50% de tes games Arboliva c'est ça en gros tu peux prendre le truc je te le dis je te le redirai tu retiendras tu retiendras ça plus tard mais si tu vois Gromago ça penche vers Scalperer si tu vois Dracolos ça penche vers Arboliva si tu vois Karchakrock ça penche vers Arboliva si tu vois Lansorien les deux sont cool mais plutôt Scalperer quand même faut pas exagérer si tu vois Scalperer bon là il faudra plutôt Pyrax ou Azumaril donc les deux le gèrent pas mais c'est pas très grave Miascarad ce sera plutôt Scalperer Flamigator Scalperer Mimiki Scalperer mais Trioxydre Scalperer mec c'est simple tout ce que tu viens de me dire j'ai retenu Azumaril Azumaril ce sera plutôt Arboliva bien sûr Pyrax ce sera plutôt Azumaril Glévodo ce sera je pense du coup Arboliva Terra Crystal Fae Scalperer Scalperer ouais Glévodo il fait trop mal avec le type glace Oyakata par contre Oyakata ce sera Arboliva ça c'est sûr Gigancel ce sera Arboliva ça c'est sûr ça c'est trop cool tu vois oui c'est cool parce que c'est chiant à gérer ces trucs normalement donc ça c'est bien et ouais ça va Motisma ce sera Arboliva Kourousinge Arboliva non c'est Azumaril il y a une petite un peu d'Arboliva quand même Corvaius ce sera Pyrax Arboliva t'es con mais ça de toute façon je le noterai ça je le noterai euh ok ouais bon bah là j'ai fait tous ceux qui sont au dessus 10% là d'usage ah non il reste Magnézone euh Magnézone ce sera Pyrax forcément et euh Terrestre Terrestre avec cette team Terrestre ce sera plus euh comment tu gères Terrestre avec cette team en vrai Azumaril doit être ah je sais pas Terrestre t'es relou Terrestre est un peu relou à gérer en vrai attends après est-ce que tu vas en voir beaucoup des Terrestre j'en ai vu quelques-uns mais pas non plus après en vrai Terrestre techniquement avec ton Arboliva tu peux tu peux faire ils sont pas joués avec des attaques ils sont joués avec des attaques avec une mono attaque seule en fait Terrestre donc techniquement tu peux mettre tu peux mettre giga sans su et spammer et tu peux mettre pardon le clone le clone plus la vampirraine et spammer giga sans su et en fait tu vas gagner ton duel petit à petit je pense donc je pense que Terrestre tu le gères avec Arboliva en vrai t'as vu j'ai pas essayé de passer la pommade techniquement il y en a quand même pas mal où tu te dis Arboliva est cool oui ah oui non mais clairement et ensuite Gromago ou Lansorien en général ce sera Lansorien Gromago ce sera très fort si tu es presque sûr que l'adversaire va essayer de t'endormir avec un de ses pokémons donc s'il a Gollet si il a Terracryael s'il a Chapignon effectivement s'il a une team très défensive aussi du coup ce sera sûrement Gromago que tu mettras mais Angers en vrai Gromago je pense que tu le joueras moins que l'Arboliva tu vois donc c'est plutôt bien ah ouais je pense que je pense que ton ton trio de base ce sera Lansorien plus Pirax et ensuite selon le matchup c'est Arboliva Azumaril ou Scalperer et de temps en temps tu mettras Gromago sur Lansorien si l'adversaire a une team très lente ou si l'adversaire a une team qui se base beaucoup sur le statut les deux allant souvent ensemble forcément tu t'en doutes évidemment voilà aucun doute là dessus ah c'est c'est en vrai la team a du flow je vais sûrement faire un live en vrai je peux je peux je peux puber un peu ah mais mec évidemment je pense je ferai un live un live où je testerai la team de ponce et puis je l'adapterai je l'adapterai un peu bien je ferai ça sûrement je pense jeudi soir un truc comme ça jeudi soir 21h jeudi soir 21h tu sais que je vais sûrement pouvoir te raid et c'est pas une vanne ce que je dis je lance mon live un petit peu plus tard et du coup je pense que je pourrais te raid ouais ça peut être marrant ça peut être marrant après en vrai tu sais moi les raids de petits streamers gros connard il casse les couilles mais non mais je sais je prends très mal les compliments tu le noteras ouais ouais écoute après on peut faire des lives où je t'insulte si tu préfères mec ce sera j'aurais l'impression d'être avec ma commu tu vois c'est beau ce que tu dis mec objet à tenir permet au PV de max de progresser plus rapidement poids pouvoir on est d'accord qu'avec ça je peux aller farmer mes EVPV tu fais tes EVPV idéalement même si t'as d'autres pokémon genre ton azumarill il est strat ou pas ? il est raid il est full IV mais pas bah en vrai du coup tu peux dire que c'est lui que tu vas utiliser ouais je peux après il a quoi comme terra ? je crois qu'il a juste une terra fait ouais terra fait en vrai alors normalement c'est plus terra haut mais comme il est déjà au max et tout il est strat là tu as déjà mis les EV ? non 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 pas du tout j'ai juste mis les EV regarde il a il a 0 EV ouais et bah du coup tu peux lui mettre un autre poids pouvoir et du coup tu peux faire les EVPV de plusieurs pokémons je vais te dire là dans la team a priori tu auras besoin de full EVPV sur Arboliva Azumarill et c'est tout les autres les autres ils ont pas besoin de full PV mais comment je fais pour faire les deux du coup il faut juste que je change de tu mets deux poids pouvoir mais j'en ai qu'un seul non les EV sont partagés en fait ah bon oui oui parce que t'as le multi-exp ah donc en fait faut que j'enlève les autres si jamais ah oui d'accord pardon ah oui parce qu'ils vont gagner aussi des EVPV ouais ouais pas de soucis comme Gromago par exemple il est max il est déjà maxé oui mais c'est mieux de faire ça oui mais je m'en fous qu'il soit là quoi que pour faire monter 100 tu vois tu me diras ils sont déjà au niveau donc tu vas fermer facilement donc attends donc je laisse Arbo Azu je vais acheter un autre un autre item parce que je crois que j'en ai qu'un seul ces items s'achètent où déjà n'importe où je crois ils sont je crois au réseau cadoiseau de la capitale réseau cadoiseau de la capitale probable je crois ok au pire utilise les B pour baisser les EV mais tu sais que moi les B pour baisser les EV j'ai une galère parce qu'à chaque fois que je vais au marché il n'y a pas les B que je veux c'est trop chiant en fait tu vas être obligé de le faire pour ton Gromago oui ça ouais ça je sais après j'en récupère beaucoup parce que voilà je fais des raids je fais des machins et tout donc j'en ai déjà mais ok hop nickel donc bah écoute j'enregistre la team vas-y j'enregistre la team et puis je ferai je testerai ça je testerai ça vraiment je pense vraiment qu'Arboliva a du potentiel dans cette team et ça me fait kiffer de ouf ça va être drôle ça va être très drôle en vrai on a bien on a bien organisé la team autour d'Arboliva je suis assez content je suis vraiment assez content t'as compris un peu la logique du coup du team building un peu comment ça se fait donc tu pars d'un Pokémon ou d'une idée que tu vas avoir tu vas regarder un peu contre quoi ça peut servir dans le méta dans lequel tu veux le jouer et tu vas essayer de trouver le set du Pokémon qui va gérer le plus de ce top de ce top 20 des Pokémon utilisés et derrière les Pokémon que tu peux pas du tout gérer tu vas essayer de les gérer avec d'autres Pokémon ouais c'est ça t'essayes de compléter quand tu prends ta team quand tu prends ta team à la fin au moins le top 30 des Pokémon tu dis bon ça je le gère facilement avec ça ça je le gère facilement avec ça ça je le gère facilement avec ça et ainsi de suite oui c'est ça après c'est facile à comprendre j'ai compris mais je trouve pas ça facile à faire tu vois c'est ah oui faut le calculer enfin c'est chaud faire du bon team building c'est sûr c'est quelque chose qui demande pas mal de pratiques bah c'est ça c'est pour ça que je te remercie de faire ça parce que moi en fait je mettrais juste peut-être 10 fois plus d'heures je pense je pense oui 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 ah oui ça pour le coup il n'y a pas de débat le savoir bien construire en fait quand tu sais bien construire en strat tu peux construire une bonne team en genre 30 minutes et si tu si t'arrives pas à le faire tu peux passer des jours sur une team oui c'est ça et tu trouves pas ouais exactement c'est un peu ça juste les EVPV c'est à l'endroit où il y a l'Eviator et tout là tout à l'est regarde si t'as alors attends regarde tes hordes il suffit que t'aies une horde une apparition massive pardon une apparition massive regarde si t'as pas une apparition massive de Pokémon qui donne des PV là t'as de l'attaque Musteboe c'est PV non ? non ça doit être vitesse ok qu'est-ce que t'as d'autre ah peut-être en chouette attends je vais regarder en chouette ça se trouve c'est en chouette t'as un en chouette en bas je vous expliquerai pour toutes les personnes qui connaissent pas et comprennent pas trop ce que je fais de toute façon Fildrong va aller à son cours de jeu japonais et moi je vous expliquerai très rapidement de toute façon là ça va être après-midi farming ouais t'as ton chat qui saura mieux t'aider que moi oui oui clairement clairement je mais par contre je pense que je ferai quand même une petite pause à un moment donné pour me faire quand même un peu de fight avec ma team actuelle tu vois quand même écoute si t'arrives à passer master ball en vrai tu peux tu peux même tu peux même essayer de claim je pense que ta team est pas mauvaise en soi donc tu vas pas oh attends je crois que le tête en poule là il est il donne des pv pour le coup tu le vois là le petit tête en poule le tête en poule ah oui là ouais il donne des pv donc tu peux y aller au tête en poule et tu le tues à en boucle parce que c'est un c'est un comment ça s'appelle une apparition massive et du coup tu fais que des pv ok tête en poule et du coup ça s'appelle C'est parti.